Je vais faire ça très court, simplement pour vous rappeler que, d'abord pour vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui, c'est le lancement un peu tardif, si on veut, du numéro de cahier de recherche sociologique qui est paru au printemps dernier. Je voudrais rappeler que ce numéro, il n'est pas directement lié, mais il découle finalement de l'organisation d'un colloque international que le JREP s'est organisé en 2018, le temps faisant son oeuvre et comme vous connaissez, le processus d'édition étant long. Donc, nous sommes aujourd'hui presque trois ans plus tard pour lancer ce numéro. Je vous rappelle aussi qu'en septembre prochain, se paraîtra également un numéro, pas un numéro, mais en fait un ouvrage collectif qui est tiré du même colloque, qui était sur la question du travail qui rend pauvre, l'action publique, les résistances au nord et au sud, et aussi le numéro présent des réflexions sur la transformation contemporaine du rapport au travail des travailleurs pauvres. Donc, aujourd'hui, nous aurons sept présentations, comme Chepelki l'a dit. Donc, dans un premier bloc, je fais des présentations courtes, on fera des présentations plus élaborées, si on veut, par la suite. Donc, dans le premier bloc, il y aura une présentation d'Isabelle Ruelan, qui est professeure associée à l'École de travail social à l'UQAM, et de Zahir Awari, qui est maître de conférences à l'Université de Bejaïa. Voilà. Donc, ce sera le premier bloc. Ce premier bloc sera animé par Sid Hamed Soucy. Dans un deuxième temps, j'aurai le plaisir d'animer le second panel, c'est-à-dire un panel qui regroupera trois présentations, une de Manuel Salamanca Cardona, qui est aussi post-doctorant à l'UQAM et coordonnateur du JREPS. Cholki Youn fera des siennes par la suite, avec une présentation autour du CTI. Et Sid Hamed Soucy interviendra aussi dans ce second bloc. Et le troisième bloc sera animé par Manuel Cardona Salamanca. Et il comprendra deux présentations, une de Diane Gagné, au nom d'une petite équipe de recherche qui a travaillé sur l'aide sociale. Diane Gagné, professeure au département des gestions de ressources humaines de l'UQTR. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi la fête de Diane Gagné aujourd'hui. Donc, j'en profite pour lui souhaiter bonne fête. Voilà. Bon, mes informations sont bonnes, si j'en juge du sourire qu'affiche Diane. Et il y aura aussi, dans ce dernier bloc, et non le moindre, la présentation de Philippe Barré, qui est professeur à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Donc, merci à tous pour être là. Je voudrais aussi souligner, dire qu'aujourd'hui, on est chanceux d'avoir sept personnes qui ont contribué à l'ouvrage. Mais dans l'ouvrage, vous trouverez aussi des contributions de Catherine Charon sur la question de l'intervention des personnes, en fait, des fonctionnaires de l'aide sociale, donc des agents à l'aide sociale. C'est un article très intéressant. Une contribution aussi de Laurence Amelroy sur le système de chèques emploi-service, dont on a entendu parler un peu pendant la pandémie, notamment autour de la question des soins à domicile. Je passe par-dessus les textes d'Isabelle et puis de Zahir, puisqu'ils sont là, ils pourront en faire la démonstration. Il y a aussi un texte dans le second bloc de Mylène Fauvel sur les associations des travailleuses domestiques à Lima, au Pérou. Donc, voilà un texte dans le troisième bloc aussi de Corinne Laurence Ruel, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, avec un empêchement de dernière minute, sur le réel du travail des préposés aux bénéficiaires dans les ressources intermédiaires au Québec. Donc, des thématiques qui sont quand même d'actualité aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous remercie d'être là. Puis, je vais passer peut-être la parole à Cid pour peut-être un peu plus de… pour revenir plus en détail sur le projet plus intellectuel, si on veut, derrière le numéro. Alors, à toi. Oui, merci. Merci, Yannick. Alors, je vais essayer d'être concis également pour laisser la place à la discussion, parce que c'était vraiment le but de ce séminaire. D'une part, vous inciter à prendre connaissance de ce numéro, mais d'autre part aussi à pousser la réflexion plus loin. Alors, je vais commencer juste par une rapide mise en contexte, ensuite un peu l'esprit dans lequel s'inscrit le numéro, et ensuite quelques mots à travers une synthèse des différentes contributions. On est parti d'un constat. Les travaux des 20 dernières années, portant sur les transformations et la remise en cause de l'état social, insistent tous sur le parallélisme entre l'effritement du modèle salarial et le changement de paradigme dans le champ des politiques sociales. C'est un constat global. Et donc, la précarisation provoquée par la transformation des modalités de gestion de la main-d'œuvre et les multiples réformes du droit du travail, s'est ajouté un accroissement des modalités, des contrôles des prestations sociales en particulier, des différents programmes, comme en Inde, au Canada, par exemple, l'exclusion partielle, au total des mécanismes traditionnels de protection sociale des travailleurs et des travailleuses migrants temporaires, mais aussi des travailleurs indépendants, des travailleurs d'agence, des travailleurs à temps partiel. Tout cela est symptomatique de ces transformations. Comment, dès lors, appréhender sociologiquement les impacts de cette fragmentation croissante, des filets de protection sociale différenciés, mis en place non seulement au niveau fédéral au Canada, par exemple, mais également celui des institutions détentrices de l'action publique, notamment dans les provinces canadiennes. Pour le cas du Québec, c'est important. Et donc, d'emblée, ce numéro montre à la fois non seulement les transformations du travail et leurs impacts sur la production, entre guillemets, par mettait l'expression de travailleuses et travailleuses pauvres, mais d'autre part aussi la désagrégation des filets de protection sociale que soutenait l'État social. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes interventions parce que les invités sont là pour le faire, mais la question pour nous ici dans ce séminaire, c'était de réfléchir à la question de que faire. Et cela à partir d'une vision beaucoup plus globale qui part du constat que dans les sociétés du Nord, comme dans les régions du Sud global, pas simplement le Sud géographique, le Sud symbolique, aussi, c'est-à-dire les régions Sud qui sont dans les pays du Nord, les régions pauvres en particulier, les nouvelles aspirations des travailleuses et des travailleurs, les formes sous lesquelles elles se manifestent, imposent la nécessité de repenser les modalités traditionnelles de l'action collective et des pratiques de mobilisation des travailleuses et des travailleurs pauvres. La flexibilisation du travail a non seulement un impact déstructurant sur l'action publique, mais aussi accentue la fragmentation des collectifs. En se conjuguant, ces dynamiques contribuent à l'inopérabilité croissante du modèle syndical institutionnel contemporain. Et pour cause ? D'abord parce qu'une grande partie du mouvement syndical continue toujours de se fonder son action sur le postulat d'une classe ouvrière homogène et ensuite parce que ce modèle demeure encore largement articulé autour d'un compromis fordiste profondément fragilisé par une action publique de plus en plus néolibéralisée et un dialogue social réduit à sa plus simple expression. Les travaux ne manquent pas pour documenter ce constat global. Donc c'est dans ce contexte que se sont imposées les interrogations critiques à la base de cette initiative dont a parlé Yannick, cette initiative de réflexion collective, qui se pose la question de savoir quels sont les défis posés par la dynamique de flexibilisation du travail et la montée de l'emploi précaire, d'une part sur les théories et d'autre part sur les pratiques des mouvements sociaux, de l'action syndicale et des nouvelles organisations de travailleuses entre guillemets à la marge. Autre question, c'est quelles sont les relations possibles entre la défense individuelle et la revendication collective des droits des travailleuses et des travailleurs pauvres ? Comment identifier les nouveaux acteurs collectifs qui surgissent de ces processus et dans quelle mesure apprécier leur stratégie de mobilisation ? Comment faire converger les aspirations et les besoins pluriels d'une « classe laboriaise » éclatée et segmentée ? C'est d'autour de ces questions, précisément dans la présence et l'actuïté sont de plus en plus importantes aujourd'hui dans la littérature, que ce numéro a engagé des échanges critiques et encouragé des contributions dont nous allons voir quelques-unes, dont nous allons écouter quelques-unes aujourd'hui. Alors très rapidement, quelle réponse a pu apporter ce numéro si tenté qu'on puisse dire que cette ambition a été en partie remplie ? Alors, globalement, les contributions qu'on a eues s'inscrivent dans trois blocs significatifs des constats que je viens d'évoquer. Le premier aborde les métamorphoses de l'action publique, les questions de politique de protection sociale et surtout de l'inexorable décomposition de l'État social qu'on découvre. Un deuxième bloc qui rend compte de la richesse imaginative et de l'éventail des résistances déployées au nord comme au sud et dont on ne rend pas souvent compte pour prévenir, pour contenir les effets pervers du phénomène du travail qui rend pauvre. Ces résistances aux répertoires très variés, passant autant par des expériences individuelles qu'aux collectives, sont porteuses d'alternatives innovantes et de perspectives prometteuses malgré les contextes souvent difficiles de leur émergence, en particulier dans les pays du sud. C'est pour en tirer des enseignements et comprendre les retombées de ces deux blocs sur des individus que les contributions sont rassemblées dans le troisième bloc ici, tant de dresser le contour du rapport au travail qui est en pleine transformation aujourd'hui dans nos sociétés. J'espère qu'on pourra dire un mot de ce troisième bloc qui s'intéresse en particulier à ce rapport au travail. Alors, il y a premièrement la part de l'action publique dans le travail qui remporte, comme je l'ai dit dans le préambule. Les quatre contributions de ce bloc, chacune à sa manière, abordent la question de la métamorphose de l'action publique à travers différentes figures qu'elle prend au Québec ou ailleurs. Au Brésil, par exemple, comme on va le voir avec Isabelle, ou en Algérie, comme on va le montrer tout à l'heure, notre ami de l'université de Béjaïa. Alors, j'éviterai de parler, d'évoquer les contributions dont on va rentrer compte ici. J'insisterai sur celles qui ne sont pas là. Donc, j'irai directement au deuxième bloc qui parle des résistances au nord et au sud face au travail qui rend pauvre. On a là la contribution de Manuel Salamanca, de Tcholki qui va en parler, et puis celle de Maxime Thibault et de moi-même, dont on va avoir l'occasion de discuter dans le deuxième panel. Mais j'insisterai sur le troisième et dernier, et je finirai avec ça, sur le troisième bloc qui rassemble trois propositions très intéressantes qui traitent du rapport au travail et des glissements dont est fait l'objet dans le contexte des mutations contemporaines du travail. Alors, là, il y a une contribution très intéressante justement de Corinne, qui n'est pas ici, qui est la deuxième contribution de ce bloc, et qui interroge le contexte actuel des services d'hébergement et de soins pour aînés qui font l'objet d'une réorganisation continue depuis les années 80. Dans ce travail, l'autrice observe non seulement l'importante privatisation du secteur et le développement progressif des services de soins à domicile, mais elle constate par ailleurs et surtout que le travail de soins se réorganise et se caractérise entre autres par une précarisation marquée des conditions de travail, qui n'est pas sans lien avec le manque créant de personnel, bien entendu, dans l'ensemble du réseau. On en a eu de larges échos ces derniers mois. Alors, je ne parlerai pas de… Évidemment, elle a fait une enquête particulièrement intéressante qui a été menée en 2018 et qui s'intéresse à l'actualité du travail des préposés aux bénéficiaires dans deux ressources intermédiaires à Montréal et dont je vous suggère très fortement la lecture, surtout en raison des conclusions très globales et générales qu'elle a mises en œuvre. Alors, un dernier mot pour conclure. Le but ici, comme on le voit, c'est de rassembler des expériences qui, a priori, paraissent complètement éclatées parce qu'elles émanent de régions du monde différentes, mais aussi qui abordent des objets différents, mais qui ont toutes, pour point commun, ce phénomène du travail qui rend pauvre, et d'une part, et d'autre part, la question que faire en matière de résistance sur le plan, non seulement collectif, en termes d'action collective, mais aussi au niveau des stratégies individuelles. Alors, voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette présentation. Alors, ce que je vais faire, moi, peut-être, c'est passer direct, comme j'ai déjà pris pas mal la parole, je ne veux pas envahir l'espace-temps du séminaire, je veux simplement donner directement la parole au… Donc, le premier intervenant, je pense que c'est… Je ne vais pas part de temps en présentant Isabelle, parce que Yannick l'a présenté tout à l'heure, mais je lui dirais aussi de dire un mot en se présentant directement, évidemment, sur ses travaux et sur cette intervention qu'elle va faire, dont j'ai fait un petit peu état très, très, très rapidement, mais qui… et que j'invite également aussi à nous dire un mot, à ne pas oublier de nous dire un mot sur la réaction, sur le « que faire » par la suite pour alimenter le débat. Merci. À toi, Isabelle. Merci beaucoup, Cyd. Merci à tous pour l'organisation de ce moment-là. Je pense que les numéros thématiques, c'est toujours super inspirant pour mettre en dialogue les contributions puis de le faire aussi, d'avoir pris la peine de nous réunir pour qu'on puisse en discuter. C'est vraiment un plus. Puis, en tout cas, je tiens à vous remercier de tout ça avant les vacances. C'est très apprécié. Donc, oui, c'est ça. Moi, je viens présenter la contribution que j'ai faite pour ce numéro-là, qui est issue de mon travail de thèse de doctorat, mais qui m'a vraiment amenée à me poser des questions en lien avec la thématique que je trouvais vraiment inspirante du numéro autour de la question de la mobilisation politique ou du pouvoir d'agir des travailleurs de la base dans le réseau de la santé et des services sociaux sur le contexte de travail pour transformer un peu leur réalité d'un contexte d'action publique ou, comme Cide le mentionnait clairement, de démantèlement de l'état social, encore plus dans un contexte du Sud comme celui du Brésil, que je connais bien, pour y avoir mené mes travaux de recherche à la fois de maîtrise et de doctorat. Juste un mot, puisque j'ai été invitée à le faire sur mes travaux de recherche en cours. Oui, je suis nouvellement professeure associée à l'École de travail social, mais aussi chercheur d'établissements au Suisse du Nord de l'Île de Montréal, dans un centre de recherche sociale, qui est traversé par toutes sortes de demandes sociales et de demandes communautaires pour éclairer, documenter, finalement, des pratiques, mais aussi des enjeux liés à une transformation du travail, à une flexibilisation du travail, aussi à l'intérieur du réseau public de santé et des services sociaux. Alors, l'écho que je vais faire avec le Brésil, je tiens peut-être que dans les débats, on puisse faire des liens avec ce qu'on vit au Nord, d'où la richesse un peu de nos différentes contributions aujourd'hui. Alors, un peu dans un esprit qui a été donné, je veux présenter quand même assez succinctement l'essentiel de l'article que j'ai écrit pour le numéro, en me pliant à l'exercice de répondre aux quelques questions qui avaient été proposées pour le panel. Donc, des questions qui essayent de saisir quelle est, dans le fond, la revendication ou comment on s'organise pour agir sur un État social marqué par des enjeux de transformation liés à des forces néolibérales, à des enjeux structureaux de démantèlement qui sont d'une clarté vraiment claire, si je peux le dire, au Brésil, surtout dans un contexte contemporain. Alors, je vais vous demander quand même de faire un effort un petit peu historique parce que c'est un terrain qui datait, mais qui est brûlant d'actualité. Donc, on se plonge avec moi aujourd'hui dans la réalité des infirmières auxiliaires du réseau de la santé et des services sociaux d'une ville assez populeuse, d'environ 2 millions d'habitants de Campinas, qui est en banlieue de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, qui est située au sud-est du pays. Alors, moi, pendant une ethnographie de deux ans, j'ai essayé de documenter les espaces de prise de parole. J'avais des questions de recherche très liées à la sociologie, critique des organisations et du travail pour essayer de comprendre comment les espaces formels de délibération et de prise de parole mis en place dans le réseau de la santé, plus précisément santé mentale du Brésil, peuvent servir de levier pour agir sur les conditions précaires de travail des acteurs impliqués, notamment les travailleurs comme les infirmières auxiliaires, mais aussi peuvent servir un peu de porte-voix pour les personnes concernées, les citoyens et les usagers. Et c'est là peut-être un peu la touche qui caractérise mon programme de recherche, c'est que je vais essayer de réfléchir à la fois au pouvoir d'agir des acteurs de la marge, donc des travailleurs plus en périphérie dans le champ de la santé, mais comment ils vont faire alliance avec les citoyens concernés, les patients, les usagers et tout ça. Alors, c'est un peu dans le contexte d'une recherche qui s'inscrit avec des questions sur ce plan-là que je vous présente quelque chose de plus ciblée autour de la question du travail des liqueurs des infirmières auxiliaires. Donc, comme délinquante, j'ai un PowerPoint. Alors, je vais y aller pour un peu soutenir la réflexion, mais je vais essayer d'aller vite sur le PowerPoint pour pouvoir vous regarder plus directement avec la parole. Donc, j'imagine que ça va bien ici si je fais ça comme ça. Est-ce que je peux avoir un pouce en l'air juste pour m'assurer que... Oui, vous voyez bien. Alors, donc, peut-être une brève mise en contexte rapide. Alors, on parle de l'action publique en santé mentale au Brésil. C'est un, je dirais, un champ particulièrement investi symboliquement, politiquement, par différents mouvements. Je dirais progressistes au niveau de la construction d'un État social avec des politiques publiques extrêmement innovantes sur le plan de l'engagement citoyen et de la participation des travailleurs, du moins théoriquement, et dans la définition des politiques publiques qui a été faite au cours des années 60-70. Et un exemple assez probant de ça, c'est la politique nationale de réforme psychiatrique qui a été mise en place en 2001. Là, je vous épargne, le contexte actuel est bolsonario. On va y arriver peut-être plus tard et dans les échanges. Mais je pense que c'est important de situer qu'on est dans une organisation des services qui est vraiment un fruit de l'action collective du mouvement sanitaire, qu'on associe souvent à vraiment un mouvement de démocratisation de la santé pour offrir le droit à la santé pour tous de la population brésilienne. Il y a aussi un mouvement anti-asilaire, donc anti-institution psychiatrique, qui a tout un projet d'offrir à tous citoyens le droit à une santé mentale, mais aussi à des services qui respectent sa parole et sa voix. Donc ça, c'est pour ce qui est en amont de la mise en place de l'organisation des services que j'ai observé. Mais au moment de l'étude, et même un peu avant, l'étude se déroulait entre 2011 et 2014, il y a un vaste mouvement de privatisation des services publics dans les années 1990 lié à des politiques et des lois assez significatives au Brésil qui ont une influence vraiment forte au niveau de la municipalisation des risques sociaux et sanitaires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est de l'autorité de chaque ville que de gérer les services de santé mentales, en l'occurrence, qui est le cas ici. Alors, vous imaginez un peu tout l'appareillage de reddition de comptes et de responsabilisation qui se met en place dès le tournant des années 1990 pour réduire les ressources et faire en sorte que tout l'appareillage étatique, fédéral et puis des États est là juste pour devenir un levier de reddition de comptes où la municipalité doit, avec des ressources extrêmement limitées, répondre à ces vœux pieux-là des politiques nationales de réforme psychiatrique. Donc, des restrictions au niveau du personnel qui est possiblement embauché et évidemment, ce qui cause une précarisation au niveau des conditions de travail et ce qui fait du système public vraiment l'alternative des pauvres en termes de réelles conditions pour offrir un droit à la santé et à la santé mentale pour tous. Ce cadre-là de mise en place a évidemment un impact majeur sur les travailleurs, notamment les auxiliaires infirmières, qui, juste pour parenthèse, dans la profession infirmière, c'est la profession, c'est le rôle, c'est la technique qui se situe comme au bas de l'échelle déjà dans la hiérarchie médicale interne à la profession infirmière. Donc, on a l'infirmière clinicienne, infirmière technicienne en soins infirmiers et auxiliaire infirmière. C'est un pas avant, je dirais, le préposer aux bénéficiaires dans la hiérarchie un peu de l'organisation du travail médical. Ferme la parenthèse. Donc, moi, quand j'arrive avec mon terrain dont je rencontre dans l'article rapidement, il y a une crise vraiment permanente qui s'institue surtout au moins depuis 2013 avec des coupures massives au niveau des employés, une réduction du tiers du budget du réseau en santé mentale et qui suscite une commotion particulièrement au moment de ces coupures-là qui vraiment favorise une mobilisation sociale sans précédent. Et moi, j'observe dans les différents espaces de prise de parole le conseiller municipal de santé, les réunions de travail quotidiennes dans un centre de santé mentale de première ligne, comment se met en place finalement la résistance pour une défense des droits à la fois des travailleurs précaires, des travailleurs de la santé en général, mais aussi de la santé mentale des personnes dans les villes de l'OV. Et dans le milieu plus défavorisé. Donc, comment se mobilisent les travailleurs au bas de l'échelle, qui est au cœur de l'article? L'ethnographie de deux ans que j'ai menée au sein du réseau au niveau des différents espaces de parole permet de porter un regard plus précis sur 16 trajectoires d'infirmières auxiliaires qui sont dépliées dans l'article. Donc, ce qu'on voit de cette expérience-là, du rôle que vont jouer ces travailleurs-là du quotidien qui ont une pratique polyvalente, extrêmement polyvalente, donc on va se pencher sur l'activité de travail comme telle des infirmières au quotidien, qu'est-ce qu'ils réalisent dans ce contexte de crise avec des conditions de plus en plus précaires, et à la fois aussi toutes les initiatives qui vont être mises en place pour s'engager politiquement dans les luttes pour s'opposer aux coupures puis manifester vraiment pour une revendication de leurs droits. Donc, au niveau du travail comme tel, on parle d'une activité extrêmement exigeante où il y a une polyvalence incroyable qui est demandée, à la fois de répondre au téléphone, de remplacer des psychologues sur des ateliers, de boucher, on pourrait associer ça à des colmateuses de brèche dans un service de santé mentale de proximité. Et ce que j'ai observé, c'était dans des conditions vraiment extrêmes, dans des quartiers parmi les plus pauvres de Campinas, donc tout près de Bidonville et même dans des Bidonville. Et au niveau des conditions de travail, évidemment, le salaire qu'ils reçoivent de la ville pour leur rôle qui joue souvent de façon... On travaille à temps plein dans ces centres-là au niveau de l'activité quotidienne pour répondre aux besoins, pour colmater les brèches, comme je le disais. Bien, on voit plusieurs défis arriver au niveau des conditions de travail, comme notamment le fait d'habiter dans les mêmes quartiers que les personnes concernées, extrêmement éloignées des centres, de devoir cumuler plusieurs emplois avec des chiffres de jour et de nuit pour pouvoir répondre aux besoins, répondre à sa condition de vie quotidienne, aux besoins de sa famille, etc. Souvent, on est devant des personnes qui sont sans voiture et dans un contexte brésilien comme une ville de Campinas, le transport public est extrêmement difficile. Donc, ces conditions-là, évidemment, vont affecter la disponibilité à prendre part à la mobilisation politique qui va souvent avoir lieu dans les grands centres, mais aussi après les shifts de travail, dans des réunions d'équipes qui vont s'échelonner sur plusieurs heures. Donc, les conditions même de travail vont empêcher la disponibilité et l'accès à l'information pour vraiment pouvoir prendre part à la mobilisation collective qui va réussir en bout de ligne, puis là, je vous donne un peu le punch, qui va se traduire par un réinvestissement du gouvernement dans les services publics avant, évidemment, que le gouvernement Bolsonaro arrive. Et puis ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui émerge aussi, c'est qu'on voit une différenciation au niveau des connaissances, des informations et même, je dirais, de la grammaire militante. Et j'entends ici par ce contexte toutes les normes implicites qui vont se mettre en place pour décider de ce qui est bon à faire au niveau de la mobilisation politique, ce qu'on doit faire aussi en termes d'action collective pour vraiment réussir à agir sur les conditions de travail dans ce réseau-là, à ce moment-là. Et les discours qui vont se faire aussi au niveau de ce qui doit être dit pour avancer dans la lutte pour des meilleures conditions de travail, et ce, en dehors du syndicat. Parce que vraiment, tout ce que j'ai observé, la place du syndicat était presque absente. Ça pourrait être un enjeu qu'on fera discuter par la suite. Là, j'en suis où? Dans le temps. Je n'ai pas entendu, Cid, mais je vais essayer d'y aller remettre. Il te reste trois minutes. OK, parfait. Merci. Donc, on voit vraiment que dans les différents espaces de prise de parole qui étaient au cœur de ce que j'observais, parce que les personnes concernées par les soins infirmiers de première ligne, les auxiliaires infirmiers, se situaient un peu à l'extérieur, ne comprenaient pas nécessairement les repères de cette grammaire-là. On voyait qu'ils s'exprimaient moins dans les espaces de prise de parole. Et quand ils s'expriment, et c'est ça que les verbatimes dans l'article mettent en lumière, ils vont surtout parler des effets de la crise du point de vue de leur expérience de travail ou de celle des usagers qui sont souvent des personnes concernées par les services, qui sont souvent leurs voisins et qui vivent vraiment directement des impacts de la précarisation et des coupures auxquelles on vient de faire face. Alors, ça va créer vraiment un clash qui va souvent susciter des débats et une mise en confrontation des points de vue en rapport à ce qu'on doit faire pour mobiliser l'action collective. Donc, dans l'article, je parle d'une forme d'engagement en mode mineur qui va surtout se traduire dans les activités quotidiennes, mais aussi dans les prises de parole, tourner plus vers un rappel de la situation individuelle ou singulière. Donc, on a une tension entre un projet plus collectif, global, où il n'y a pas de place à parler de ses besoins personnels et de ses souffrances, où on veut vraiment agir de façon politique à l'échelle municipale, qui se confronte au quotidien avec des récits d'impasses pour s'adjoindre à cette militance-là et à cette participation-là. C'est vraiment au cœur de ce qui se vit dans les espaces de prise de parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer un peu avec les questions que vous nous proposiez? Qu'est-ce qu'on peut saisir de cette expérience-là, d'une autre forme d'implication et d'engagement envers, globalement, la réforme psychiatrique et les besoins des personnes concernées, mais aussi envers une transformation des conditions de travail et d'accès à la santé à partir de l'expérience des auxiliaires-infirmières à Campinas? Donc, la première question qui nous était proposée, c'est comment faire face à l'État néolibéral? Quoi revendiquer? Et là, c'est vraiment en toute... Je dirais, j'avais le goût en répondant à ces questions-là à mettre l'emphase sur un aspect que je trouve qu'on a tendance un peu à oublier, notamment en sociologie, je dirais, qui est le fait de comprendre et reconnaître que l'action publique, l'Organisation de santé et des services sociaux, le CIUSSS, le CLSC, reproduit les inégalités sociales en présence malgré son intention de répondre aux besoins de santé. Et cette reproduction-là se fait dans l'organisation même du travail. Et cette prise de conscience-là, je dirais que c'est le point de départ important pour revendiquer et faire face à l'État néolibéral qui traverse ces instances-là qui orientent l'action publique en santé et services sociaux. Excusez-moi, Isabelle, il faut conclure. Il faut conclure, donc vraiment comprendre et reconnaître l'importance aussi des espaces de participation dans la mobilisation des travailleurs précaires. Je crois que c'est vraiment important parce que dans le cas que j'ai observé, cette implication-là est en grande partie empêchée par un méconnaissance ou un manque de reconnaissance des particularités des conditions de participation de ces acteurs-là. Alors, en gros, c'est vraiment, je crois, sur cette prise en compte des conditions de vie dans lesquelles est possible la participation qu'on a une étape vers l'action collective possible. Sans prendre en compte ça, on ne peut pas y arriver, Pierre. On ne peut pas vraiment saisir comment revendiquer des conditions meilleures pour eux. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette intervention dont on gardera en tête les principales conclusions pour la suite du débat. Immédiatement, après avoir entendu la présentation suivante qui est celle de mon collègue et ami Zahed de l'Université de Bjaïa et à qui je laisse le soin aussi de nous faire une courte présentation de ses travaux avant de faire sa présentation. À toi, Zahed. Merci. Je suis Zahed Amari de l'Université de Bjaïa. Je suis sociologue du travail et des organisations. Mes travaux de recherche portaient beaucoup plus sur l'identité, l'identité professionnelle, notamment des cadres des entreprises publiques. C'est donc les thèmes auxquels je m'intéressais. C'est l'identité et le développement professionnel. Ces dernières années, mon intérêt est porté sur le travail précaire, notamment les ouvriers dans le bâtiment et les BTP et aussi les travailleurs qui sont recrutés, je dirais, employés à des durées déterminées dans le cadre des programmes, des dispositifs d'insertion professionnels et qui se retrouvent, je dirais, à des durées très longues. Ils ont atteint 9 ans dans les contrats d'insertion qui ne devaient pas dépasser une année renouvelable du foie. Voilà, en ce qui concerne mon travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation. Je ne sais pas donc la préférence c'est de ne pas présenter de partante. Ce n'est pas grave, voilà. Non, tu décides ce que tu veux, Zahir, c'était juste. Voilà. Très bien, voilà, je vais la garder pour moi. Voilà, donc mon étude est portée sur les Algériens. Je disais qu'ils sont face à des dispositifs, d'emplois qui sont démisurés, notamment les programmes d'insertion professionnelle qui soutiennent la précarité au Algérie. Pourquoi cette ZIRI, cet intitulé ? Cet intitulé a été donné, si vous voulez, à l'étude qui a porté sur deux catégories de jeunes Algériens qui sont inscrits dans deux dispositifs, ou bien deux programmes d'aides qui sont mises en place en Algérie pour lutter contre le phénomène du chômage. Le phénomène du chômage, avant les années 90, pour faire un petit aperçu, avant 1986, en Algérie, il y a quand même, je ne dirais pas un plein emploi, mais il y a les possibilités de trouver de l'emploi dans des organisations, que ce soit à caractère public, et que ce soit dans les administrations. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui ont été créées dans les années 70 avaient, je dirais, une double, une multiple mission. Ils avaient la mission économique, bien sûr, de produire, de transformer, de produire des biens pour satisfaire le besoin en termes de biens, mais aussi, ils ont la tâche sociale, c'est-à-dire d'employer, de créer de l'emploi. Pour cela, ces entreprises ont employé plus ce qu'il en faut, parce que parmi ces missions, c'est de recruter et de permettre aux gens d'avoir un salaire, un revenu, pour ne pas dire une rente. L'entreprise aussi, dans cette période, était chargée même de construire des lugements, notamment pour les cadres et les fonctions supérieures. Avec la crise pétrolière de 1986, lorsque le baril a chuté à moins de 9 dollars, l'Algérie ne pouvait plus supporter les charges de ces entreprises parce que les entreprises qui n'étaient pas rentables sur le plan économique, ils devaient leur pérennité aux aides de l'État qui lui sont versées à chaque fin d'année dans l'élaboration de leurs projets. Lorsque les pouvoirs publics n'étaient plus en mesure de prendre en charge les dépenses de ces entreprises, les entreprises commençaient à cesser d'employer. Et de là, une natalité qui a atteint le pic dans les années 70 a permis d'arriver sur le marché de travail un nombre important de jeunes qui sont à la demande de l'emploi. Dans cette période 1986-1990, l'Algérie avait entamé des réformes sur le plan économique et politique. En 1990, on a commencé à permettre la création d'organisations, d'associations à caractère politique. C'est ainsi qu'on appelait les partis politiques. C'est à partir de 1990 aussi qu'on a permetté la création de syndicats autre que le syndicat national qui domine actuellement dans les entreprises publiques mais qui n'a pas accès aux entreprises privées. À cette époque, en 1990, on a fermé la création de syndicats autonomes. Mais ces syndicats autonomes ont pu rassembler des salariés et créer des syndicats autour des administrations publiques dans l'éducation nationale qui comptent une dizaine de syndicats actuellement mais dans le secteur économique il était impossible pour ces salariés de pouvoir créer un syndicat autonome. L'Algérie depuis le début 1990 est rentrée dans une crise multiforme. Sur le plan sécuritaire, certains l'appellent d'une guerre civile, d'autres l'appellent la lutte contre le terrorisme, d'autres, il y a même la question qui s'est posée qui tue qui. À cette époque, les entreprises publiques, certains ont été mises, je dirais, mises à chaos, d'autres ont été incendiées. Les grandes qui ont pu résister, c'est pratiquement les entreprises de secteur de l'énergie et celles qui sont vraiment stratégiques comme la poste, les télécommunications, c'est non celles de l'énergie. Mais en termes de production, il y a peu d'entreprises qui ont pu résister, notamment les moyennes entreprises. Il y avait 500 entreprises, 500 à 800 entreprises publiques qui ont été liquidées, d'autres ont été privatisées et il y avait 500 000 salariés qui étaient mis au chômage entre 94 et 97. Pour remédier à cette situation, pour pallier cette situation de chômage, l'Agiré a mené des actions. Des actions pour lutter contre le chômage et aussi pour permettre la création de l'emploi. C'est de là qu'on commençait à responsabiliser les citoyens de créer leur propre emploi, c'est-à-dire de se prendre en charge, de s'occuper de soi-même. L'État n'est plus en mesure de créer. Depuis 1989 à mes jours, il y a une panoplie de dispositifs et de programmes que ce soit dans l'aide à la création de l'entreprise, que ce soit à l'insertion professionnelle des jeunes en passant de pré-emploi vers d'autres dispositifs d'insertion pour les diplômés, pour les non-diplômés, pour les jeunes moins de 35 ans. La question auxquelles je voulais répondre par l'étude, c'est est-ce que ce n'est pas la nature de ces dispositifs ? Ce n'est pas la nature de ces dispositifs qui est à l'origine de cette perpétuation de la situation de précarité des jeunes, que ce soit ceux inscrits dans les dispositifs d'insertion, que ce soit ceux qui sont inscrits pour la création de leur propre emploi. Donc, l'étude apportée sur une enquête qualitative auprès de 14 jeunes, 7 femmes et 7 hommes dans une zone rurale. Mais, en général, est-il sur la politique sociale ? Donc, en Algérie, la politique sociale, on n'a pas innové. Certains parlent qu'aucune politique n'existent. On a juste reproduit les modèles appliqués dans les pays développés. Sinon, sa politique sociale se résume beaucoup plus aux actions conjoncturelles dans le but de l'achat de la paix sociale. C'est ce qui s'est passé en 2011. Suite au printemps arabe, l'Algérie avait renforcé le financement de la politique sociale le financement des micro-entreprises. Ces micro-entreprises ont été créées sans beaucoup plus étude de faisabilité des projets que proposaient les bénéficiaires. Et aussi, l'échec de la pérennisation de ces micro-entreprises a aggravé la situation de précarité de leurs porteurs. des chômeurs qui ont bénéficié des aides pour créer d'entreprises et lorsqu'ils n'ont pas pu la pérenniser, ils sont devenus chômeurs endettés qui devaient rembourser leurs dettes à l'État. Le dispositif aussi est profité beaucoup plus aux entreprises que aux micro-entreprises parce que c'est les entreprises je dirais représentant des grandes fermes internationales qui sont à la charge qui sont encessionnaire du matériel qui ont bénéficié plus du moment que c'est eux qui ont pris en charge les fournitures en termes d'équipement que les jeunes ont avu besoin. Il y a un autre élément aussi qui a été évoqué c'est l'instrumentalisation de la solidarité familiale afin de pallier au problème du chômage. Donc l'État a appuisé cette solidarité familiale qui existe d'une manière je dirais traditionnellement et il a tenté de renforcer cette solidarité en responsabilisant bien sûr les gens en responsabilisant la famille à prendre en charge ses enfants et ses petits-enfants parce que il y a l'État qui s'est désengagé. Concernant un dispositif d'insertion c'est les employeurs qui ont bénéficié beaucoup plus que les jeunes eux-mêmes. Il y a des jeunes qui sont recrutés comme je disais depuis plus de 10 ans dans le cadre d'un dispositif là où ils percevaient une indemnité par un salaire donc leur expérience ne sera pas comptabilisée ce n'est qu'à la fin de 2020 qu'un décret présidentiel interministériel a été signé pour exiger à ce que les entreprises permanisent en quelque sorte ou bien titularisent ces gens pour qu'elles rentrent dans le cadre pour qu'elles puissent rentrer dans le système d'évaluation de l'entreprise et bénéficier de dépromotion de déformation et d'autres choses. Ces jeunes qui rentrent dans ces cadres n'avaient pas le droit aussi à la défense syndicale du moment que les syndicats je dirais s'occupent beaucoup plus des problèmes concernant les salariés permanents. Il y a des décades de femmes qui sont révélées aussi que les femmes luttent pour l'émancipation à l'opprise de la société d'une part traditionnelle veulent être reconnues dans leur statut de femme dans leur statut de travailleuse ou d'entrepreneur en dehors du statut de mariage dans lequel la société algérienne essaie de mettre ces femmes. Donc les femmes qui sont inscrites aussi dans ces programmes en font objet de beaucoup de contraintes par les responsables hiérarchiques. Voilà pour conclusion je dirais que les objectifs du programme de la création des entreprises sont beaucoup plus politiques que socio-économiques car ils cherchaient beaucoup plus à acheter la paix sociale. Des sans-emploi sont revenus sont devenus des sans-emploi mais endettés. Des personnes ont passé leur jeunesse employée dans le cadre d'un dispositif d'insertion vivant une indemnité dérisoire sans perspective professionnelle. pour les questions de panel je pense que faire face à l'état néolibéral nous demande de renforcer la réglementation nationale de toutes les transactions économiques de valoriser les normes sociétales et les valeurs sociétales c'est-à-dire la culture favoriser la prise de conscience des populations comme le cas de Herak en Algérie qui a réussi dans le premier temps à mobiliser des jeunes autour d'une question politique pas de questions uniquement économiques comme on essaye de les présenter ce n'est pas la nourriture ce n'est pas la famine qui les a poussés à sortir mais la recherche de la démocratie donc voilà créer de l'emploi je dirais affaiblir aussi le discours de responsabilisation des citoyens sur leurs problèmes que ce soit le chômage que ce soit d'être femme que ce soit d'être jeune et de permettre à la société de se prendre en charge par une société active une société civile active du moment que l'état détient je vous remercie et désolé d'avoir dépassé le temps à l'eau merci beaucoup nous avons pris un petit peu de retard mais ce n'est pas très grave ce n'est pas à cause de vous c'est tout le monde ensemble alors voilà comme nous avons nous avons pris nous avons une quinzaine de minutes de discussion mais là je vais réduire ça à une dizaine de minutes pour pouvoir rentrer dans le temps prévu alors sans plus tarder je nous invite à poser des questions à ces deux super belles présentations d'Isabelle et de Zahel donc là il y a une intervention de Thomas ensuite nous prendrons deux autres interventions avant de laisser nos animateurs parler à toi Thomas merci Cyd bonjour tout le monde et merci beaucoup à Isabelle et Zahel pour les deux très très belles présentations j'aurais une question pour Isabelle puis je vais tout simplement saisir une perche que vous avez tendue pendant la présentation par rapport à l'absence des organisations syndicales donc je laisse ça ouvert je vous laisse la possibilité de pouvoir développer là-dessus parce que ça ça m'intéresse particulièrement merci beaucoup est-ce qu'on répond tout de suite ou on prend on va prendre deux autres interventions moi je ne vois pas toutes les interventions les mains levées s'il vous plaît s'il y en a c'est Dya Ahmad qui est ok à vous Ahmed allez-y non oui alors je suis arrivé un peu en retard j'ai écouté la dernière intervention j'ai une question pour Zahir est-ce que ce peu de politique sociale à avoir avec les politiques d'ajustement structurel voilà c'était juste cette question-là que je voulais poser merci donc je vais donner la parole à Isabelle d'abord et ensuite à Zahir pour répondre aux deux questions qui viennent d'être posées Isabelle merci Thomas de me donner l'occasion d'expliciter cet aspect-là qui je pense en intéresse plus d'un dans le contexte du JREPS en fait c'est que dans la réalité du travail en santé mentale au niveau de Campinas mais c'est un cas de figure quand même je pense qu'on pourrait associer à d'autres réalités municipales de ces villes de moyenne de taille standard je pense des villes d'un million d'habitants au Brésil il y en a près d'une centaine puis là je m'avance un peu dans les statistiques mais c'est-à-dire c'est quand même assez standard comme dynamique au niveau de la gestion municipale de la santé ce qu'on trouve dans le cas particulier de la gestion des services de santé mentale à Campinas c'est la présence très importante d'une institution philanthropique qui a joué un rôle je dirais pour garantir ou protéger la pérennité des politiques de santé publique en santé mentale c'est-à-dire qu'au moment avec le roulement des gouvernements municipaux qui passent de droite à gauche aux quatre ans et là je caricature mais tu sais à droite on n'a vraiment pas de programme pour l'organisation des services de santé mentale alors on démantèle on coupe quand on va à gauche on essaie de porter des politiques publiques anti-asilaires tournées vers l'accès à la santé des services pour tous ce mouvement-là a été un peu minimisé par une action permanente de l'institution philanthropique qui s'appelle le Candido et où il n'y a pas de syndicat donc le rôle des syndicats dans la réalité des travailleurs de la santé mentale divise parce que c'est une minorité je dirais même pas un tiers des gens qui se mobilisent pour affirmer l'importance de politiques de santé publique pour garantir un droit à la santé pour tous qui va avoir un rapport syndical harmonieux et clair il y a un nouveau mouvement qui émergeait au moment de mon étude l'on parle comme je le disais tout à l'heure 2011 à 2014 donc c'est avant la grosse commotion bolsonario qui était une tentative de syndicalisation des travailleurs philanthropiques donc ce mouvement-là était en train de se faire en parallèle mais ne constituait pas un levier d'action politique d'action collective pour revendiquer les droits à des meilleures conditions pour les auxiliaires infirmières par exemple mais je crois que la mobilisation auquel j'ai cité a été un levier pour la syndicalisation des travailleurs du filet anthropique si on veut puis si on parle des travailleurs du secteur public il y avait un syndicat mais qui était extrêmement associé à un parti politique en particulier qui était le parti des travailleurs donc on se dissociait surtout pour les nouvelles générations j'ai vu un peu d'affirmation mais je dirais que les jeunes en bas de 25 ans qui s'impliquaient avaient une aversion puis ils voyaient vraiment de mauvais oeil le rapport au syndicat même s'ils étaient employés Isabelle il faut réduire pour qu'on puisse passer au travers des débats non vas-y j'avais fini pour vrai donc je passe la parole désolé il n'y a pas de quoi Zahir c'est à toi de répondre aux deux questions celle de Thomas et puis d'Ahmad Abdelmalik s'il te plaît voilà merci je commence par la deuxième est-ce que ces politiques ou bien ces actions sont une réponse au plan d'ajustement structurel bon et pour pour les plans ou bien le programme d'insertion des jeunes ça a commencé bien avant la mise en place du plan d'ajustement ça a commencé depuis 89 mais de manière timide on propose aux jeunes des contrats d'insertion d'une année et puis qui ne sont pas suivis parce que parfois les organismes qui recrutaient ces jeunes dans ces dispositifs ne prennent pas le profil adéquat avec leurs besoins mais ils prennent je dirais un quota parmi ceux qui leur sont proposés par le bureau de main d'oeuvre ils prennent le quota juste uniquement pour dire qu'en ne s'inscrivant dans la politique sociale ou bien la politique du pouvoir public mais suite à l'application du plan d'ajustement structurel entre 94 et 98 ce plan d'ajustement je dirais a mis l'économie algérienne à chaos donc liquidation d'entreprises privatisation d'autres on les privatise non pas pour les reprendre c'est à dire pour les réactiver mais uniquement pour les liquider et prendre les terrains et construire par la suite des promotions immobilières donc les conséquences de ce de ce passe de plan d'ajustement structurel étaient désastreux sur les populations les plus vulnérables notamment les travailleurs donc il y a une caisse qui a été créée qu'on appelle la CNAC donc une caisse nationale d'assurance chômage qui a été créée il faut réduire pour qu'on a une dernière question donc très bien pour indemniser par la suite cette CNAC s'est convertée dans les années 2000 comme un dispositif d'aide à la création de l'emploi d'autres dispositifs c'est des dispositifs voilà qui vient à chaque fois qu'il y a une montée de chômage qu'il y a qu'il y a des mouvements il y a des mouvements du sud de l'Algérie qui demandaient qui réclamaient leur part de l'emploi dans l'entreprise pétrolière qui puise le pétrole du sud et que c'est les gens du nord qui travaillent qui travaillent là donc dans ces circonstances les pouvoirs publics essayent donc de monter à chaque fois des dispositifs pour pour créer de l'emploi par rapport à la syndicalisation en effet donc ces populations qui sont recrutées dans ces cadres sont privées du syndicat les syndicats existants disent qu'ils doivent défendre les travailleurs titularisés et eux comme ils ne sont pas considérés comme travailleurs de l'entreprise parce qu'ils relèvent d'un dispositif d'insertion donc ils n'ont pas le droit à créer un syndicat et je termine merci on a une question d'Ève du HEM allez-y à vous la parole je vous ferai un tout petit commentaire ensuite allez-y rapidement les intervenants ont parlé moi je travaille auprès de personnes à la maison puis moi je vois que c'est un outil de transformation sociale quand même puis aussi la dernière intervention au niveau de cette caisse pour les jeunes qui puissent avoir du travail qui puissent être accompagnés pour retourner au travail moi je vois cette question-là de transformation sociale alors ma question est-ce que vous avez observé dans vos études autant Isabelle que le dernier intervenant que ce type de travail-là peut amener une transformation sociale alors je sais que c'est plus au niveau des vos observations sont plus au niveau justement de la pauvreté de ces travailleurs mais je m'inscris au bon endroit au bon moment mais je trouve ça très intéressant ce que vous avez amené puis je vais lire les articles merci j'avais une toute petite question rapide peut-être un petit commentaire et puis je donnerai la parole à nos deux interventions pour boucler pour conclure très vite peut-être en réponse à la question très pertinente de Thomas concernant les organisations syndicales en tout cas pour ce qui concerne le cas algérien je me permets de compléter un petit peu il y a d'une part comme l'a souligné Zahir l'UGTA la grande centrale traditionnelle qui regroupe depuis 1962 les travailleurs en particulier dans le secteur public et puis depuis les années 90 à la faveur de l'émergence des syndicats autonomes il y a eu tout ce volet qui s'est développé mais il se trouve que depuis quelques années ces organisations syndicales autonomes ont véritablement pris le dessus en termes de syndicalisation surtout du secteur privé puisque le secteur public est résolument dévolu à cette centrale officielle mais par contre une répression extrêmement dure et un contrôle très serré sur le pensé équipuritaire a contraint ces syndicats autonomes quasiment à la clandestinité aujourd'hui et surtout dans le contexte des deux dernières années caractérisées par le hérarche que nous connaissons actuellement et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a une cartographie syndicale en Algérie extrêmement duale entre d'une part cette centrale syndicale officielle traditionnelle issue de la guerre de la libération etc. mais qui est une véritable coquille vide et cette constellation de syndicats autonomes extrêmement dynamiques et extrêmement vivantes voilà voilà donc je vais fermer ma parenthèse ici une minute pour conclure à Isabelle et Zahir mais une minute s'il vous plaît vraiment je peux pas Zahir si tu veux commencer oui je vais commencer pour la transformation sociale peut-être que j'ai observé suite à ce travail beaucoup plus chez les femmes notamment les jeunes femmes qui essayent de sortir des stéréotypes qu'on avait de patriarcat qu'on a essayé d'imposer et qui essayent de chercher je dirais une identité loin de celle d'une femme au foyer d'une épouse qui doit s'occuper des enfants et d'autres mais qui va travailler pour elle-même et travailler pour s'imposer en tant que jeune fille jeune fille acceptée en dehors des relations de mariage merci Isabelle je ferai un lien avec ce que monsieur Auri disait concernant le fait que alors la question était vraiment intéressante merci Eve c'est de voir alors comment d'un point de vue précaire marginal même là au niveau de l'organisation des services de santé mentale quel poids ou quel rôle peut jouer un auxiliaire infirmière dans la transformation sociale et politique c'est dans à partir de son point de vue situé et de ce que ça suscite dans les espaces de dialogue que ce soit formel ou les espaces interstitiels comme dirait Furani c'est-à-dire les espaces où on est dans l'informalité mais on est aussi avec une pluralité d'acteurs donc l'impact que peut avoir un propos qui va être collé pour rappeler la précarité vécu de l'expérience mais dans une perspective de faire un pont avec l'action collective et non pas dans une perspective d'individualiser la souffrance vers un enjeu de santé mentale au travail ou quelque chose comme ça donc je pense que ce mouvement là était vraiment la force politique qui je dirais incarnait et donnait un sens à l'action plus globale au quotidien dans les espaces de dialogue c'est du moins ce qui ressort de l'article voilà alors je remercie très chaleureusement nos deux intervenants pour leur très belle présentation et je passe la parole directement à Cholky pour faire la transition dans notre deuxième groupe nous allons avoir trois présentations qui se situent cette fois-ci dans le nord géographique puis juste peut-être pour souligner que c'est pas sur cette base-là qu'on a fait le découpage donc l'idée n'était pas de séparer les propositions qui venaient du sud versus ceux du nord mais on a vraiment organisé la présentation d'aujourd'hui en fonction des trois grandes sections du découpage du cahier donc c'est-à-dire d'abord l'action publique ensuite les résistances et ensuite le rapport au travail si tant est qu'on puisse vraiment c'est toujours un exercice un peu ésotérique je dirais de séparer les thématiques puisque chacune des contributions parle souvent à la fois de plusieurs de ces éléments donc voilà donc sans plus tarder nous aurons trois présentations la première présentation sera faite par Manuel Salamanca Cardona qui est post-doctorant à l'UQAM coordonnateur au JREPS et qui a terminé il y a quand même encore il n'y a pas si longtemps quand même sa thèse de doctorat donc à toi Manuel je te laisse présenter la thématique et puis la parole est à toi bonjour bonjour à tous bonjour merci Yannick pour la présentation et bon je vais passer directement pour profiter du temps et le texte que j'avais préparé pour parler que j'ai été invité à la publication était le titre était Centre des travailleurs et syndicats le rôle de l'éducation populaire dans l'organisation des travailleurs et migrants d'agence de placement c'est basé sur ma thèse sur mon travail de thèse qui a exploré le processus d'organisation des travailleurs d'agence dans le CTI le Centre des travailleurs et migrants et il y avait un component que je n'étais pas capable de dérouler beaucoup ou développer beaucoup dans le report de thèse et qui était relié un peu à le rôle que les syndicats ont joué aussi dans le processus d'organisation des travailleurs parce que souvent dans les milieux communautaires dans les milieux des centres de travailleurs on va penser dans les CTI même on écoute beaucoup de critiques sur les syndicats sur le rôle des syndicats sur le manque de capacité pour connecter avec les travailleurs précaires surtout les travailleurs immigrants la critique des fois sur le fait que beaucoup de syndicats ont un positionnement mais pas la capacité de mobiliser les rumeurs autour de la critique à la politique immigratoire par exemple ou des autres questions comme le légèrement etc donc il y a un positionnement qui est visible mais derrière le positionnement il n'y a pas une mobilisation réelle autour de ça on critique beaucoup la bureaucratisation etc donc je voulais récupérer cette expérience parce que je pense que c'est une leçon importante pour voir comment réagir à la condition de précarité de fragmentation qu'on regarde dans le monde dans les sociétés néolibérales surtout reliées à la condition migratoire donc pour ça je voulais directement seulement montrer un peu le contexte organisationnel de cette pays je vais partager un peu l'écran je ne sais pas si c'est possible de regarder est-ce que ça marche? oui ça semble s'amorcer mais ce n'est pas encore partagé de mon côté c'est bon ça marche ça marche on peut seulement pour expliquer les centres de travailleurs immigrants c'est part de toutes ces courantes des centres de travailleurs qui sont commencés à former dans le Nord-Amérique de l'année 80 des années 80 des derniers siècles et aussi en même temps les centres de travail ils ont commencé ses opérations à 2000 ici à Montréal et comme on peut avoir la ligne sur le bleu c'est un peu les limites c'est l'espace de militance qui permet les CTI et à l'intérieur il y a deux organisations aussi deux collectifs ou deux groupes de travail comme on peut les appeler l'association des travailleurs et travailleuses d'agence de placement qui c'est un peu le résultat des processus d'organisation de différents collectifs d'immigrants qui travaillent pour l'agence et qu'on était capable de s'agglutiner dans l'espace que les CTI a donné pour l'organisation donc on a le comité de ferme le comité de Guinée qui a commencé à opérer en 2006 les travailleurs de l'armement entre peu les Mexicains unis pour la régalisation c'est une organisation qui est un peu déjà inexistante mais qui a été très importante pendant la vague de Mexicains qui ont arrivé à Canada en 2009 qui ont subi beaucoup la rejette des demandes qui n'étaient capables de parler des conditions des travailleurs des personnes sans papier pour sempre face au travail de l'agence et aussi on a l'association des travailleurs et des travailleurs migrants du Québec qui a commencé en 2013 avec le volet des travailleurs étrangers temporaires et différentes organisations collectives qui sont reliées au travail et à la militance et on a la coalition contre le travail pécale qui s'aider synthétiser toutes les demandes de tous ces groupes donc on a un espace de militance un contexte organisationnel et militant et qui est basé surtout sur l'éducation populaire donc après Cholky il va parler un peu plus je pense sur les caractéristiques du centre des travailleurs en termes organisationnels c'est important pour moi de montrer un peu la question du rôle de l'éducation populaire et faire une petite réflexion avant de dire parce que avec ce travail de l'écriture de l'article quand j'étais en train de faire les interviews avec les personnes qui ont participé avec l'expérience du CTI parce que qu'est-ce qui a passé que la la CCN a donné au CTI une personne une déléguée syndical qui était venue de l'année 2013 à 2016 pour nous aider avec l'organisation de l'association de travailleurs de l'agence donc ces personnes pour simple on regarde ici à 2013 2007 il y avait un financement qu'on a reçu de la CCN et la collaboration d'un délégué qui est venu à nous aider pour simple malgré qu'il y a des structures organisationnelles des cultures différentes entre les syndicats et les organisations syndicales et les centres de travailleurs on a aussi des orientations et des stratégies politiques différentes mais on était capables de travailler ensemble et cette personne a été capables de nous aider pour simple elle avait un rôle de finir une accordance avec les CTI elle nous a aidé à appuyer le travail sur le terrain c'est-à-dire l'outreach le case work la présence et la participation des ateliers pour simple l'interprétation de la loi comment on doit opérer comment on doit faire une plainte etc. dans certaines situations compliquées etc. il y avait aussi il y avait le rôle de faire le suivi de cette campagne la campagne des bottes autour de santé sécurité au travail et aussi la campagne de 15 dollars elle a collaboré un peu avec ça avec les travailleurs de Dolorama aussi et aussi en même temps il a fait beaucoup de soutien légal technique logistique pour consolider juridiquement la table elle a aidé beaucoup à faire les statuts les statuts de la table comme association et aussi comme j'ai dit par exemple on avait il a aidé à collaborer il nous a collaboré beaucoup pour lancer organiser les ateliers autour de différents articles de la loi sur la santé et sécurité face au travail pour l'agence et aussi il était très important pour soutenir et développer des outils d'intervention et d'éducation comme par exemple c'était le journal qu'on avait publié pendant trois années autour de la problématique des immigrants et des agences et aussi certains outils comme on a développé certains outils standardisés on va dire comme ces lettres pour demander à les agences de placement qu'ils doivent fournir pour l'équipe de protection et les bords de travail c'est donc il nous a donné il nous a mené cette culture mais en même temps c'était intéressant comment elle était capable de se transformer en un bridge builder ça veut dire qu'il a commencé à mener aussi la problématique des agences à l'intérieur de la syndicale de la CCN à l'intérieur des discussions de la CCN et pour ça elle était capable de montrer comment la contradiction entre l'application de la loi qui en théorie protège les travailleurs d'agence et les histoires de travailleurs pendant les ateliers donc il a été capable d'amener tout ce travail de terrain à l'intérieur pour montrer quelle était la vraie face de la précarité et comment fonctionne la vulnérabilité ça a aidé aussi en même temps à donner un aspect concrète à la vulnérabilité des travailleurs on était capable de faire une autre caractéristique pour s'amuser du CTI dans le contexte d'organisation d'éducation populaire c'est qu'on fait beaucoup de travail cas pour cas mais beaucoup de travail cas pour cas est articulé à une analyse plus structurale nous ne sommes pas une organisation qui donne des services nous sommes une organisation qui utilise les services cas pour cas comme excuse pour organiser et pour avoir plus d'informations pour construire un cadre analytique structurale qui après on essaye de reproduire et communiquer disséminer dehors du cas des CTI mais aussi dans d'autres organisations et on attend d'influencer d'autres organisations et je pense que le rôle de cette personne de la CSN qui nous a aidé beaucoup à travailler avec la TAP était très important pour amener la problématique donner plus de clarifications donc on avait vraiment un processus complémentaire qui a été ouvert entre la CSN et la CTI malheureusement ce processus a fini par la crise dû à la crise que la CSN a subi pour le processus de perte de membres en 2016 qui a mis en crise économique on doit dire la cotisation de membres donc le projet a fini mais il y avait des effets concrets donc la première la chose la plus importante c'est que dans le contexte organisationnel éducatif qu'était la CTI que c'est une organisation qui n'est pas limitée pour développer des actions plus offensives pour exemple hors de carte dans l'action syndicale il était important d'amener les ressources du syndicat à opérer dans un milieu qui n'a pas les limitations du syndicat pour exemple la bureaucratie l'action directe et aussi en même temps comme je dis les représentants syndicats ont fourni la vision de l'action au sein de la structure de la CSA mais ça a mené aussi la planification de certaines actions conjointes parler le même langage incluir la question de racisme et ça a augmenté la désinteraction la coordination et le soutien logistique du syndicat et aussi on était capable de construire des objets communs autour de la lut contre les agences et une approche du syndicat je pense qui était plus proche de la réalité des travailleurs immigrants pour faire la pression sur le gouvernement et la discussion pour le changement de la loi le projet de loi 516 donc on a regardé les mémoires on regarde les mémoires de la CSA c'est bien on comprend que c'est bien on a envoyé aussi mais il y avait comme un travail ensemble de faire la pression au gouvernement donc ok donc une chose importante ici c'est je pense qu'il vient de toutes ces réflexions c'est que les organisations syndicales doivent se faire la question sur le rôle de l'éducation populaire dans leur sein parce que des fois il semble que l'éducation populaire c'est seulement un processus qui se déroule seulement pour reproduire les structures déjà existantes mais pas pour avancer politiquement aussi c'est important de regarder l'éducation populaire comme un outil politique et je ne sais pas s'il y a ces intentions dans les syndicats et toujours il semble que les expériences innovatrices dehors des structures traditionnelles syndicales permettent de trouver chemin de change pour affecter la bureaucratie syndicale ou la manque de capacité pour connecter avec les inorganisables les jeunes qui sont les inorganisables qui sont les travailleurs immigrants mais aussi on détecte qu'il est nécessaire que les membres de la hiérarchie syndicale ouvrent l'espace et encourage le déroulement de ces expériences je pense que c'est important de regarder ce type d'expérience pour les reproduire ou essayer dans le futur et il y a aussi une autre chose importante c'est la question de la culture les personnes qui ont venu à participer dans le CTI une des personnes nous a dit pour moi je me rappelle toujours de ça c'est pour finir elle m'a dit je suis un militant avant qu'un syndicaliste donc il est venu avec un certain profil de compréhension une attitude de compréhension pour pour simple comprendre les différentes cultures d'organisation entre les syndicats la lenteur d'organiser les travailleurs les problèmes de langage etc il était très patient avec ça il était capable de synthétiser tout ce travail amené à l'intérieur du syndicat c'est ça basiquement la présentation il y a plus de choses à montrer mais le thème est limité mais je pense qu'on peut parler un peu plus à peu près merci beaucoup Manuel donc merci d'avoir respecté le temps puis on aura l'occasion d'aller plus loin je suis certain dans la période de questions sur ce sans plus tarder je passe la parole à Chéolki Youn qui est postdoctorant lui à l'Udassure de l'Université de Montréal coordonnateur du GIREPS avec Manuel qui est aussi membre associé de la chaire UNESCO en communication et technologie qui travaille ceux qui portent plusieurs chapeaux aussi bénévoles militants au CTI depuis plus longtemps depuis plusieurs années et voilà donc j'arrête là Chéolki à toi bonjour Yannick alors je vais partager mon écran ok alors dans une continuité avec la présentation de Manuel donc je vais parler aussi des centres et des travailleuses donc du CTI et du Worker Section Center donc qui s'appelle WOC donc d'abord face à la précarisation du travail donc normalement donc les différents acteurs de terrain doivent renouveler leurs propres activités leurs propres stratégies et parmi ces stratégies renouvelées donc on peut distinguer les deux d'abord d'un côté il y a le renouveau syndical donc adaptant les stratégies des organisations syndicales à la nouvelle dôme mais de l'autre côté donc il y a certains nouveaux types d'organisations qui ont été créées dans ce nouveau contexte et évidemment la création des centres de travail travailleuses correspond à ce deuxième registre et donc dans ce contexte donc je voulais parler des stratégies principaux axes stratégiques des deux centres donc le CTI et Workers Action Centre donc deux Workers Centre canadiens donc tout d'abord en comparaison avec les Workers Centre Etats-Unis et aussi je vais comparer ces deux deux centres canadiens donc pour quelques précisions méthodologiques surtout pour les centres aux Etats-Unis donc ma recherche est basée sur la revue de littérature comme les auteurs comme indiqués ici et dans le cas des deux centres canadiens donc j'ai mené une enquête de terrain entre cette période de 2015 et 2020 donc avec des entrevues semi-dirigées et participation observante et analyse documentaire d'abord je vais parler des Workers Centre aux Etats-Unis d'abord le Workers Centre aux Etats-Unis a été créé pour la première fois à la fin des années 70 et ensuite le nombre s'est rapidement accru dans les années 90 pour aboutir plus de 250 à l'heure actuelle et Jeannis Fein définit les Workers Centre comme ci et aussi voici les trois activités principales selon l'auteur toujours mais je crois que ce serait plus facile à cerner la forme organisationnelle des Workers Centre en comparant avec les organisations syndicales donc les Workers Centre veulent être des organisations fondées et opérées par des travailleurs travailleuses et pour des travailleurs travailleuses mais les centres ne sont pas basés directement sur certains milieux de travail et organisent ces travailleurs à l'extérieur des milieux de travail donc en conséquence ils ne peuvent pas être accrédités comme des syndicats et ne disposent pas de droits à la convention collective donc alors quelles sont leurs principaux arts stratégiques donc dans cette forme organisationnelle donc basée sur la revue de littérature j'ai distingué quatre dimensions stratégiques d'abord la première dimension englobe entre autres les activités de recrutement les programmes de formation et la structure décisionnée selon Janice Fine cette première dimension est la plus essentielle pour les workers centers en ce qui a trait à la deuxième dimension la construction des coalitions et l'établissement des relations d'alliés sont indispensables en vue d'accroître la capacité d'influence pour les centres qui sont généralement localement basés et dont les ressources sont limitées et plus particulièrement depuis le milieu des années 2000 des structures étatiques ou nationales regroupant de nombreux workers centers à travers le pays ont été formés et la majorité des centres états-uniens appartient à ces coalitions élargies et vis-à-vis des employeurs ou des entreprises des centres organisent ou appuient des actions directes des travailleurs travailleuses mais au-delà des actions ponctuelles de nombreux centres établissent des relations à long terme avec des employeurs ou des entreprises et ça c'est un phénomène particulièrement répandu depuis les années 2000 à titre d'exemple plusieurs centres des travailleurs journaliers opèrent leur propre bureau d'embauche et le programme de formation professionnelle affectant des travailleurs travailleuses à certains milieux en demandant comme contrepartie de meilleures conditions et aussi un exemple de Restaurant Opportunity Centers United ça c'est une coalition états-unienne qui inclut comme membres non seulement des groupes de travailleurs mais aussi certains employeurs et consommateurs en échange de bonnes conditions de travail les centres offrent aux restaurants certains services dont l'affectation des travailleurs la formation professionnelle le soutien juridique et la promotion et la dernière dimension serait plus facile à saisir en absence de structures de conventions collectives institutionnalisées les centres recourent souvent à l'autorité publique pour rectifier des problèmes en milieu de travail ou exercent une pression à travers une opinion publique et cette dimension ainsi englobe ainsi des stratégies visant le changement des politiques publiques et des perceptions publiques relèvent également des stratégies d'influencer de manière indirecte les pratiques des employeurs en bref les activités de worker centers se déploient à travers ces quatre dimensions et la première dimension est la plus essentielle et la troisième dimension se développe plus récemment au Canada donc influencée par des worker centers aux Etats-Unis des centres ont été créés à partir des années 90 et le CTI et le WOC ont été fondés respectivement à Montréal en 2000 et à Toronto en 2005 et le nombre actif est estimé environ 100 pour le CTI et plus de 300 pour le WOC donc dans le tableau suivant j'ai résumé les principales activités distinguées en fonction des quatre dimensions stratégiques mais je ne vais pas entrer en détail de chaque dimension et ce tableau est inclus dans mon article et je vais préciser quelques différences importantes saillantes mais avant de parler des différences donc je vais ajouter quelques phrases à la question de collectivisation des résistances parce que l'articulation des résistances individuelles aux actions collectives est une des questions données pour cette deuxième section du séminaire et généralement des individus se rendent au centre des travailleurs pour obtenir un appui nécessaire pour régler certains problèmes rencontrés et c'est relativement rare que certaines personnes parmi les populations cibles contactent les centres pour appuyer une cause et ensuite les centres offrent des services comme consultation particulière ou accompagnement dans la démarche administrative ou judiciaire mais l'offre de services n'est pas une buie ultime pour les centres de travail et travailleuses et c'est un moyen de rencontrer des populations cibles et de les organiser et finalement de les mobiliser et pour atteindre ce but les organisateurs font rencontrer des personnes qui partagent des problèmes similaires et pour organiser des actions collectives les organisateurs ensuite forment des revendications politiques à partir des problèmes vécu par des individus à long terme les individus sont regroupés dans différents groupes en fonction de leurs enjeux milieux de travail ou régions ou quartiers résidentiels et identifier des leaders pour chaque groupe et mobiliser des groupes donc les activités commencent ainsi à partir des problèmes particuliers et les centres essaient de collectiviser ces réactions comparé comparé aux centres états-unis les deux centres canadiens sont dans l'ensemble leurs stratégies sont assez fidèles au modèle de worker center aux états-unis identifié dans la littérature et entre autres la première dimension vis-à-vis des populations cibles et des membres occupent la place la plus essentielle et l'employement des travailleuses marginalisées constitue ainsi le principe fondamental mais la plus grande différence est trouvée dans le fait que la troisième dimension occupe une place beaucoup plus limitée dans l'ensemble de leurs stratégies comparativement aux centres états-unis je vais sauter cette partie ensuite entre le CTI et le workers action center donc les similarités sont plutôt prédominantes mais il y a certaines différences entre autres on peut voir la différence dans la place occupée par ces deux centres de travail travailleuse dans leur propre milieu de mouvement de travail travailleuse dans leur propre province donc le workers action center occupe une place plus importante dans diverses structures de coalition donc comment on peut expliquer cette différence d'abord il y a une différence dans les ressources disponibles et ensuite le rapport de force au sein des mouvements de travail travailleuse parce que surtout au Québec donc il y a déjà des structures de coalition et différentes organisations qui représentent des intérêts des travailleurs non syndiqués donc ça serait plus difficile d'avoir une place plus importante dans le contexte québécois et cette différence est surtout très saillante très visible dans la lutte pour le salaire minimum à 15 dollars tous les deux centres ont lancé leur campagne presque au même moment mais la place que ce centre occupe dans leur propre province est tout à fait différent au bout de 5 ou 6 ans donc un coordonnateur de workers et chers explique cette différence comme la campagne était beaucoup plus forte et beaucoup plus étendue et plus large donc et avec plus d'organisateurs donc elle avait plus d'attrait pour conclure en fait Empowerment est organisé en profondeur constitue le principe fondateur pour les deux centres canadiens conformément au modèle Etats-Unis donc dans toutes les activités la première dimension surtout donner le pouvoir et développer le leadership des travailleurs travailleurs marginalisés est le principe le plus important En dernier l'heure je vais ajouter quelques phrases par rapport aux relations avec les organisations syndicales Alors en effet malgré une position critique par rapport aux stratégies dominantes des syndicats les organisateurs interviveurs considèrent ces relations comme plutôt complémentaires que concurrentielles ou substitutives et les centres de travail travailleurs c'est un modèle valide mais dans un contexte particulier nord-américain le contexte nord-américain où les pratiques syndicales sont rigoureusement enquêtées par le modèle de Wagner Act donc leurs activités sont plutôt concentrées sur la constitution d'une unité de convention collective dans chaque milieu de travail donc dans d'autres contextes quelquefois les syndicats assument le rôle des workers center dans leur propre pays ou quelquefois dans certains pays les partis politiques assument certains rôles des workers center dans leur propre pays donc ça c'est un modèle valide dans le contexte nord-américain ok merci beaucoup merci beaucoup Choliki encore une fois concis et efficace comme annuel je vais demander à Cid de poursuivre sur cette base donc voilà Cid va présenter notre troisième interlocuteur dans le cadre de ce deuxième panel il présente un article qui a été éco-rédigé par Maxime Thibault Leblanc également donc je voulais le souligner donc voilà sans plus tarder c'est de la parole et à toi Merci beaucoup Yannick je vais essayer d'être au rendez-vous en termes de concision alors l'intervention que je fais complète bien les deux précédentes puisque je vais aborder la question des luttes menées pour le salaire minimum au Québec et que c'est très précisément cet espace-là qui se trouve être un espace de croisement c'est là que se croisent les activités de plusieurs organisations syndicales avec celles de groupes d'action comme les CTI en particulier avec d'autres groupes communautaires alors rapidement ce travail de recherche est un travail de recherche c'est une enquête partenariale menée avec ABE avec l'organisation au bas de l'échelle dans le cadre des protocoles de l'UQAM sur les services d'action à la collectivité et vous trouverez les résultats de cette recherche qui a été terminée l'an dernier à la fois dans les publications du JREPS comme cahier de recherche et dans celle du CRIS voilà alors très rapidement pour l'objet principal il était question de faire le point sur les réticences et les résistances qui se manifestent face à la revendication du salaire minimum à 15 dollars à la fois dans les organisations syndicales et dans leur membership mais aussi parmi les autres groupes de travailleuses et de travailleurs non syndiqués ça a été mené dans le cadre donc il y a eu plusieurs toute une série d'entretiens individuels avec des des travailleuses et des travailleurs syndiqués à la TQ à la CSN et des travailleuses et des travailleurs non syndiqués également ainsi que plusieurs rencontres avec des responsables d'organisation syndicale enfin de fédération syndicale de ces deux grandes centrales et de plusieurs responsables de groupes d'action communautaire alors voilà donc dans cette présentation ce sera je vais je vais je vais je vais me fonder sur quatre parties dans un premier temps je vais exposer un état des lieux sans référence aux Etats-Unis comme on l'a fait dans le travail parce que nous n'avons pas le temps je vais parler aussi des mécanismes de fixation du salaire minimum du salaire minimum au Québec en parlant des critères utilisés par l'Etat pour cela ensuite une rapide synthèse des résultats et enfin une conclusion sur les enjeux politiques premier point d'abord il faut rappeler que le salaire minimum la première législation au Québec sur le salaire minimum c'est la loi sur le salaire minimum des femmes et elle date de 1919 parce qu'elle fixe les salaires minimaux hebdomadaires dans les établissements industriels l'objectif de cette loi de 1919 visait à freiner la pression à la baisse je cite que les faibles salaires des femmes et des enfants en l'occurrence exerçaient sur le salaire des hommes l'implantation de cette loi ne fait pas l'unanimité bien entendu bien qu'adoptée en mars 1919 elle ne sera effective qu'en 1925 voilà un peu pour la petite histoire qui n'est pas inintéressante de ce salaire minimum qu'en est-il aujourd'hui le 1er mai 2021 le salaire minimum a été augmenté de 45 pour arriver à 13 et 50 aujourd'hui alors même que le salaire horaire moyen c'est intéressant de le rappeler aujourd'hui au Canada est de 26,97 dollars selon les données de StatCan cette augmentation du 1er mai affecte 287 000 personnes au Québec dont 174 700 femmes cette question du salaire minimum a toujours été soulevé des clivages économiques mais au sein d'un débat de nature hautement politique je vais vous infliger quelques chiffres mais que je ne peux pas vous épargner et donc je commencerai par ceux de l'Institut de la statistique du Québec l'ISQ qui souligne que la hausse de 75,5 du salaire minimum du 1er mai 2018 c'est la plus haute des 20 dernières années il passe de 10,75 à 11,25 en mai 2017 soit une hausse de 50 sous il augmentera ensuite à 12 dollars en mai 2018 soit une hausse de 75 sous une hausse de 50 sous amena le salaire minimum à 12,50 en mai 2019 puis une hausse de 60 sous à 13,10 en mai 2020 ce qui sera complété le dernier 1er mai 2021 à 13,50 l'ISQ fournit aussi des détails sur les caractéristiques des personnes qui gagnent du salaire minimum au Québec de façon longitudinale et qu'il est intéressant de noter d'abord la part de personnes rémunérées au salaire minimum dans l'emploi total est restée stable entre 1997 et 2017 autour de 6% et cela même si le nombre total d'employés au salaire minimum est passé lui de 170 000 à 230 000 en 20 ans ces personnes sont toujours majoritairement des femmes 58,2% ainsi que des jeunes âgés de 15 à 24 ans en fait la part des jeunes 15-24 ans a augmenté en passant de 52 à 60% tandis que la part des 25-54 ans a diminué en passant de 41,4 à 29% intéressant comme point ce sont aussi toujours aux majorités des personnes vivant seules sans enfants de moins de 18 ans non syndiqués dans des postes permanents et œuvrant dans le secteur des services en particulier dans l'industrie du commerce 41,1% dans l'hébergement et les services de restauration pour 24,6% les personnes salaires minuants sont encore présentes aux majorités c'est intéressant de le noter aussi dans des entreprises de moins de 20 employés pour 49,5% bien que cette part ait diminué depuis 1997 où elle était de 63% et que ces personnes se retrouvent de plus en plus dans des entreprises moyennes c'est-à-dire des entreprises de 20 à 99 employés où elles sont passées de 39% en 2017 à 25,4 en ayant été de 25% seulement en 1997 donc il y a une augmentation du salaire minimum glissement des petites entreprises vers des entreprises moyennes dans le contexte du débat autour du 15 dollars de l'heure qui nous intéresse l'ISQ en particulier note que environ 830 000 personnes sont rémunérées à un taux horaire à 15 dollars en 2016 ce chiffre représente 23% de l'ensemble des personnes salariées au Québec soit dit en passant 3,5 millions cette importante catégorie de personnes serait ainsi affectée directement par une hausse du salaire minimum à 15 dollars il est là à l'enjeu sachant également donc dernier chiffre que 70% des travailleuses et travailleurs rémunérés sous les 15 dollars gagnent en fait moins de 13 dollars de l'heure ça nous donne un éclairage spécifique comment donc est fixé ce salaire minimum et c'est ça qui est intéressant l'analyse d'impact réglementaire qui est un mécanisme de fixation repose sur un ratio qui est très équivoque qui divise le salaire minimum par le salaire horaire moyen une attention spécifique doit porter donc à cette analyse d'impact réglementaire l'AIR telle qu'elle est appelée familièrement dans l'administration publique cette AIR est régulièrement produite et mise à jour par le ministère du travail de l'emploi et de la solidarité du Québec l'intérêt de l'AIR en particulier est intéressant parce qu'il permet d'identifier les arguments utilisés par le gouvernement pour justifier l'amplitude variable de la hausse du salaire minimum qu'il propose régulièrement le document qu'il publie régulièrement indique tout d'abord que les hausses successives de 2017 2018 et 2019 dont je viens de parler s'inscrivent dans le cadre de la volonté politique du gouvernement de faire passer le salaire minimum et le ratio du salaire minimum sur le salaire moyen à 50% à l'horizon 2021 on reviendra à la suite tout à l'heure c'est ce ratio salaire minimum sur salaire horaire moyen qui sert d'indicateur principal pour orienter l'évolution du salaire minimum cela dit cette analyse d'impact réglementaire elle montre malgré tout que tous les voyants sont au vert pour une hausse de ce ratio à 50% donc rien n'indique dans cette analyse menée par l'analyse endossée par le gouvernement que le scénario d'une hausse plus substantielle du salaire minimum aurait un effet marginal croissant ou serait néfaste économiquement parlant pourquoi donc se limiter la hausse du salaire minimum à 50% du salaire horaire moyen encore 3-4 minutes c'est dans le contexte de ce débat dont sont exclus les organisations syndicales et les groupes d'action communautaire que cette recherche a été faite alors j'irai donc directement au résultat il y a un constat qui est récurrent que la mobilisation vient le plus souvent d'abord des groupes communautaires et ensuite des syndicats centraux peu de syndicats locaux et pratiquement pas de non-syndiqués directement concernés par la revendication alors de plus une importante base de la une importante partie de la base syndicale est sceptique face au financement syndical des campagnes menées par les organisations syndicales on a eu des déclarations du type mon argent n'a pas d'affaires à servir une campagne qui ne me touche pas beaucoup de syndiqués refusent que leurs organisations notamment au niveau des syndicats locaux qui ont été enquêtés refusent que leur argent entre guillemets soit investi dans ces campagnes-là chez les non-syndiqués par contre les réticences elles sont liées surtout à la peur de voir leurs heures de travail réduites voire de perdre leur emploi en plus le nombre de ces travailleuses beaucoup de ces travailleuses et travailleurs sont réticentes entre guillemets par loyauté parce que ce sont souvent des travailleurs migrants d'origine immigrante qui ont des emplois au sein même de leur communauté dans des très petites entreprises ou dans des PME dirigées par des membres de leur propre communauté au niveau des groupes communautaires au niveau des groupes d'actions communautaires ils sont globalement pour la remodication mais la crainte de l'impact financier renvoie à l'insuffisance chronique de ressources financières qui frappent ces groupes d'actions et qui expliquent du même coup d'ailleurs l'absence de temps et de ressources disponibles pour participer à ces campagnes donc en termes d'analyse collective pour les organisations syndicales comme pour les groupes d'actions communautaires l'analyse des réticences et des résistances rencontrées montre qu'elles se manifestent sur deux niveaux un niveau endogène et un niveau exogène j'essaierai de finir rapidement là-dessus au niveau endogène ce sont les insatisfactions et les résistances qui prennent forme au sein même des organisations syndicales et parmi les groupes d'actions communautaires les réticences à ce niveau proviennent de quatre facteurs concernant les organisations syndicales ces bases ou se manifestent les réticences sont aussi diverses que les catégories de travailleuses et de travailleurs dans les syndicats locaux elles sont hétérogènes par définition en raison des intérêts attachés à ces catégories selon les secteurs d'activité l'enquête a montré plusieurs illustrations notamment le cas de la fédération de la santé sur lequel nous avons enquêté au niveau de la CSN où là aussi on a une série de résistances très clairement affirmées de la part des travailleuses et des travailleurs syndiqués au-delà de 20 dollars en particulier s'agissant des groupes d'action communautaire deux facteurs sont à l'origine des réticences et qui sont identifiables il y a celle qui se manifeste d'abord à travers toute la diversité des composants de ces groupes les groupes d'action communautaire sont extrêmement divers chez les professionnels comme chez les élites des conseillers d'administration le premier facteur de réticence renvoie à la vulnérabilité financière de ces groupes qui dépendent dans la masse salariale dépendent des subventions publiques et donc évidemment augmenter à 15 dollars leurs employés a un impact direct sur la gestion de leurs activités le deuxième le deuxième facteur qui contribue aux réticences a priori paradoxal mais observable sur le terrain émane des travailleuses d'origine ethnoculturelle diverses dans l'enquête à mener les craintes précisément liées comme on l'a vu tout à l'heure à leur loyauté entre guillemets vis-à-vis d'employeurs d'eux-mêmes communautés un quatrième facteur qui doit être pris en considération il est indirect parce qu'il est de nature contextuelle dans les organisations syndicales comme dans les groupes d'action communautaire ces effectifs comprennent au-delà de leur diversité intrinsèque respective des bases hautement hétérogènes par la multiplicité des croisements et des catégories nous avons là beaucoup de femmes beaucoup de travailleuses et de travailleurs d'origine ethnoculturelle diverse des étudiants du collégial en particulier et une partie des étudiants universitaires beaucoup de personnes de plus de 50 ans notamment donc il s'agit là d'un ensemble de catégories extrêmement hétérogènes là encore et avec des intérêts extrêmement différents ceux-là en plus des catégories intersectionnelles car croisant ou cumulant les appartenances à plusieurs groupes alors je ne sais pas si j'ai une minute pour complir avec les facteurs exogènes peut-être au niveau exogène le premier type de résistance le premier problème le premier obstacle ce sont les relations intrasyndicales c'est-à-dire entre les organisations syndicales elles-mêmes à leurs trois échelles c'est-à-dire en tant que central en tant que syndicat affilié et au niveau des syndicats locaux donc là on a trois discours quasiment autonomes et qui ne sont pas mis en cohérence entre eux l'enquête le montre très 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 nettement et d'autre part on a des obstacles qui portent sur les relations entre les différents groupes d'action communautaire également aussi en tant qu'organisation distincte qui représente comme on l'a dit tout à l'heure des catégories professionnelles et communautaires aussi extrêmement différentes donc il s'agit là d'obstacles qui s'opposent directement à la cohésion des stratégies d'action collective et qui permettent de comprendre l'essoufflement justement des campagnes tel qu'on l'a souligné tout à l'heure autre type il porte sur les relations externes qui affectent d'abord la solidité et l'efficience de l'alliance naturelle qui est supposée exister entre les organisations syndicales et les groupes d'action communautaire là encore on a plusieurs difficultés par exemple certaines organisations syndicales pour ne pas les nommer par exemple au niveau de la FTP qui l'affine d'ailleurs très clairement qui fait cavalier seul en termes de stratégie d'action concernant de la remondication de 15 dollars au sein même par exemple d'une organisation comme la CSN là aussi on a différents positionnements adoptés par des fédérations notamment comme celle de la santé par exemple qui va très loin alors que beaucoup d'autres fédérations ne s'engagent pas sans parler donc des syndicats locaux qui eux en raison de l'autonomie même qui est démocratiquement la leur et bien affichent aussi des résistances assez importantes donc pour finir au-delà de cette alliance naturelle qui est souvent malmenée par les obstacles qu'on vient de voir il y a les relations extérieures c'est-à-dire les relations avec la société civile et avec l'État toutes ces campagnes on est très 15 ans qui est menée aujourd'hui et l'enquête montre que les discours et les pratiques d'action collective des organisations syndicales comme celles des groupes d'action communautaire sont faites de façon sont faites en parallèle elles n'engagent pas un débat ou une discussion ou une interpellation des autres organisations de la société civile dans la société civile comme nous le savons il y a tout le monde n'est pas de gauche bien entendu et donc il y a les chambres de commerce il y a la fédération la FCE la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui est un acteur majeur il y a l'État ensuite et donc vis-à-vis de ces grands acteurs de la société civile comme vis-à-vis de l'État on n'a pas un discours politique cohérent et articulé surtout convergent en termes d'arguments c'est là un des principaux constats qui est ressorti de cette enquête je pense que je vais m'arrêter là et puis je profiterai peut-être des questions pour développer le dernier point qui reste voilà merci merci Cyd je vois déjà les deux mains qui se sont levées donc c'est trois mains donc parfait voilà je propose il est maintenant 11h07 on peut aller jusqu'à 11h20 22h pour la période de questions on reprendra à 11h30 il nous reste deux présentations d'une quinzaine de minutes qui va nous mener jusqu'à midi puis on pourra à ce moment-là peut-être déborder de 10-12 minutes pour finir vers midi 15 juste pour vous donner une indication de la suite des choses donc dans l'ordre j'avais Mathieu en fait j'avais Martine Mathieu Thomas et Isabelle je vous demanderais peut-être on peut poser des questions à Rafale s'il y a d'autres qui s'ajoutent je les ajouterai dès maintenant puis je ferai un tour de parole autour de nos intervenants pour ensuite répondre donc Martine à toi la parole oui alors merci aux trois présentateurs beaucoup de questions me viennent à l'esprit mais je vais me limiter à une qui s'adresse à Cholky Cholky tu as bien mentionné que quand tu comparais les centres de travailleurs états-unien et canadien tu as fait remarquer que la troisième stratégie était moins développée au Canada donc celle qui concernait le travail avec certains employeurs je m'interrogeais sur à quoi consistait cette stratégie aux États-Unis et pourquoi elle était plus développée là-bas qu'ici parfait merci merci Martine ensuite j'avais Mathieu Perron-Dufour est-ce que tu veux intervenir avec ou sans caméra il n'y a pas de problème oui merci je vais laisser ma caméra fermée pour cette fois-ci donc merci beaucoup pour les trois présentations super intéressantes moi c'est sur la question du salaire minimum sur laquelle j'ai travaillé déjà un peu de mon côté en passant la question de la division par le salaire moyen c'est une espèce d'acte de foi qui flotte dans la science économique que si on dépasse ce ratio-là on a des très gros problèmes au niveau du chômage des gars comme Pierre Fortin qui pousse ce point de vue-là beaucoup ils n'ont pas des preuves à tout casser mais c'est pas grave tant que le point de vue existe ça nous fait un seuil puis on le fixe alors moi j'ai eu beau démontrer avec le collègue Raphaël Langevin que ça ne tenait pas du tout au Québec nos résultats n'ont aucune importance parce que l'acte de foi est plus fort mais ma question c'était plutôt dans nos recherches on a aussi montré différentes choses comme le fait que l'augmentation du serre minimum est corrélée entre autres avec une augmentation du pouvoir de négociation de toutes les travailleuses et tous les travailleurs donc en fait ça améliore le sort de tout le monde même ceux-là qui sont en haut du serre minimum il y a un fort effet de percolation vers le haut aussi et en tout cas quand on pousse ces choses-là matériellement parlant il y a un avantage pour que des travailleuses et des travailleurs poussent ces revendications-là même si elles et ils ne sont pas touchées directement en fait donc ça d'un point de vue matériel d'un point de vue de base c'est démontré assez clairement ma question donc c'est visiblement dans le discours ça ne se rend pas puis on continue quand même à avoir des résistances super fortes alors qu'encore une fois ces gens-là techniquement gagneraient si la revendication arrivait dans la mesure où le salaire minimum c'est une revendication sans péternel puisque comme c'est fixé en nominale ça revient à toutes les X années à mesure que l'inflation rattrape le niveau qui est fixé pour une prochaine fois là j'arrive finalement à la question pour une prochaine fois comment pourrait-on imaginer une articulation du discours qui serait qui aurait peut-être un peu plus de succès pour avoir une coalition plus large des gens dont de qui ça peut améliorer le sort et puis de ne plus avoir ces divisions internes-là qui font une mobilisation relativement faible qui fait que politiquement ça ne passe pas fait que je sais que ce n'est pas exactement l'objet de la recherche mais néanmoins s'il y avait quelques pistes là pour une prochaine fois d'organisation politique comment est-ce que ça pourrait être tourné ou organisé ou tout ça pour qu'il y ait plus de succès je serais très intéressé merci beaucoup Parfait merci Thomas et puis Isabelle questions commentaires à vous de jouer Merci alors je vais essayer d'être rapide Cholki c'est un peu en lien avec la question de Martine l'exemple que tu as donné sur les travailleurs de restaurant qui offraient aux restaurateurs des services quand ils garantissaient des bonnes conditions de travail je le trouve super intéressant parce que c'est exactement ce que les syndicats de la construction font depuis plusieurs siècles tu sais c'est quasiment des services de placement de formation etc et donc je me demandais s'il y avait une réflexion sur un peu ça sur le fait qu'en fin de compte certaines des stratégies mises de l'avant par les centres de travailleurs c'est les stratégies syndicales qui existaient au moment où il y avait d'une certaine forme une absence de cadre légal c'est plus un commentaire ou un parallèle peut-être qu'une question mais je trouvais ça vraiment intéressant et sur l'autre aspect qui rejoint je pense à la fois ce qu'a dit Sid et ce qu'a dit Manuel en fait par rapport au point de Manuel sur l'éducation populaire il y a quelques années j'avais fait une recherche avec Mona José Gagnon sur les formations syndicales au Québec pour finalement se rendre compte que les formations sociopolitiques dans le cadre syndical étaient rendues peau de chagrin c'est beaucoup des formations qu'on appelle d'ordre technique qui sont données maintenant et c'est notamment et c'est là où ça rejoint à un point que je pense le numéro de la revue cherche à mettre de l'avant parce que les formations subventionnées par l'État dans les organisations syndicales aujourd'hui c'est essentiellement celles en santé et sécurité alors qu'auparavant il y avait des subventions publiques pour des formations d'ordre sociopolitique au sein des organisations syndicales et donc j'en arrive au point où quand on parlait même par rapport au point de Mathieu de sensibiliser les membres au fait par exemple que des augmentations de salaire minimum ça pourrait bénéficier à tout le monde il me semble que les espaces de formation syndicales sont des espaces à d'une certaine façon reconquérir et pas forcément en créant d'autres formations à côté mais en politisant les formations techniques je m'arrêterai là parce que ça prendrait une grosse discussion mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui serait intéressant au passage même quand on a des conventions collectives où on a des salaires par exemple des augmentations salariales accrochées aux augmentations du secteur public alors que le syndicat lui-même n'est pas dans le secteur public puis là je parle d'un exemple que je connais bien parce que je parle de mon syndicat quand on leur dit après en AG ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille soutenir les travailleurs du secteur public dans leurs revendications parce qu'indirectement on en bénéficierait ben littéralement les collègues m'ont ri à la face quand j'ai dit ça donc tu sais la logique là d'accrochage et de conséquences sur les autres de percolation comme dit Mathieu elle est vraiment difficile à démontrer même dans un cas où le lien est explicitement fait dans la convention voilà merci beaucoup et encore une fois super intéressante comme présentation merci Thomas j'ajouterais peut-être juste une sous-question à ce que tu fais à la question que tu proposes pour Choliki sur le worker center qui se transforme un peu en agence de placement je serais aussi curieux d'entendre aussi les dérives possibles parce que ça devient assez complexe on le voit aussi un peu dans la construction donc peut-être intervenir là-dessus et Isabelle oui à toi oui rapidement ça fait un peu écho avec la question puis je dirais la précision sur l'enjeu de la formation syndicale dont Thomas faisait mention ma question s'adresse plus spécifiquement à Manuel en fait et puis c'est que je m'intéressais à savoir jusqu'à quel point l'éducation populaire j'ai pas lu ton texte encore mais je vais être vraiment intéressée à comprendre qu'est-ce qui est entendu du point de vue syndical dans l'éducation populaire tu as mentionné un peu que c'était vraiment pas le même sens que dans d'autres milieux puis il y avait vraiment des questions à se poser sur le sens donné à ça et jusqu'à quel point ces espaces-là que tu as observés sont des lieux où on questionne où on problématise dans les débats la différence dans les logiques organisationnelles entre les différents syndicats entre le syndicat plus communautaire et c'est ça et jusqu'à quel point il y a un espace pour problématiser ces enjeux-là pour un peu politiser finalement la formation mais par la bande je dirais implicitement et puis là je ferais vraiment une parenthèse très rapidement dans un autre chapeau dans une autre vie je suis au niveau de la formation en santé mentale au travail puis le travail notamment de Simon Vivier dans le milieu de l'éducation et je dirais un créneau en voie de repolitiser l'espace des formations en santé mentale parce que c'est de voir comment l'enjeu d'individualisation des problèmes de santé mentale peut devenir un levier d'action collective sur des structures qui sont souffrantes il y a des pistes à aller chercher dans ce sens-là et je ne sais pas si je vais avoir le temps d'écouter toutes les réponses parce que je dois vraiment filer à 11h30 je me croise les doigts je reste là merci en tout cas à tous oui puis par souci d'accorder un temps conséquent pour les dernières interventions du bloc 3 je vais vous demander peut-être il y a beaucoup de questions choisir celle qui vous convient le mieux je vais donner un tour de parole à tout le monde et ensuite on fera la pause pour être en mesure de reprendre à 11h30 justement voilà donc est-ce que bon tiens Cholki est-ce que tu veux amorcer un essai de réponse aux éléments qui t'apparaissent les plus probants pour toi donc Cholki ensuite Manuel et Sid et puis on va conclure la deuxième partie Cholki oui merci donc pour la troisième dimension vis-à-vis des employeurs et des entreprises les pratiques la plus largement employées aux États-Unis c'est le bureau d'embauche l'opération des bureaux d'embauche et comme l'exemple de Restaurant Opportunity Centers c'est une collaboration une relation collaborative à long terme avec un échange d'un certain service et dans le cas des deux centres canadiens donc il y avait certaines actions ponctuelles donc par exemple le CTI a contacté l'organisateur du festival de jazz de Montréal pour ne pas acheter une chemise d'une certaine entreprise et ce qui est particulier surtout pour Workers Action Center donc dans le cadre de campagne pour 15 salaires donc ils ont contribué à créer une Better Way Alliance donc composée par des entrepreneurs des employeurs qui appuient la campagne de 15 Infernies donc mais dans ce cas aussi donc ils étaient très prudents donc on ne veut pas offrir aucune récompense pas de promotion pas de service pour vous donc si vous appelez cette cause donc on peut comment on peut promouvoir avec vous cette cause donc c'était leur décision donc pourquoi d'où vient cette différence entre les États-Unis et le Canada donc d'abord il y a une limite de ressources pour le soutien donc dans le cas de pertes d'emploi ou pertes de statut d'immigration donc les centres ne peuvent pas être en mesure d'assurer une vie decente pour ces personnes et aussi dans la limite de leurs ressources ils devaient prendre la décision quelles seraient les activités prioritaires donc surtout avec l'opération de bureau d'embauche en fait la nature des relations avec le travail peut vraiment changer donc ça c'est une crainte et aussi il y a trois autres partaires donc par exemple une orientation politique donc par exemple en opérant un bureau d'embauche donc on peut contribuer à la pérennité de ces structures de type journalier donc les deux centres ne voulaient pas contribuer à cette persistance de structure dans le marché du travail donc ça c'est une orientation politique et aussi une différence de perception du rôle de l'État donc à la différence des centres états-unions ces deux centres ont une perception du rôle actif de l'État donc il y a un rôle important de l'État à faire donc c'est pourquoi ils recourent plutôt aux autorités publiques pour régler les problèmes dans certains milieux de travail et aussi en dernier lieu la différence des nombres le volume des sans-papiers donc parce qu'aux États-Unis ça c'est beaucoup plus grand et dans le cas de ces travailleurs donc c'est risqué de recourir à l'autorité publique donc il faut trouver une autre façon d'améliorer leurs conditions donc il existe au Canada mais le volume est beaucoup plus limité oui c'est ça merci 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 c'est qui Manuel est-ce que tu veux tenter aussi des éléments de réponse merci pour les questions oui peut-être les deux questions de Thomas et Isabelle me fait penser un peu à mon propre expérience à l'intérieur du CTI et aussi premièrement à la réponse parce que j'ai fait la question à la personne qui était du CCN sur le rôle de l'éducation populaire à l'intérieur de la CCN et la différence qui existe avec le CTI je me rappelle que la personne m'a dit oh donc il m'a décliné au processus centralisé de définition de contenu pour définir le rôle de délégué syndicat que après ça elle doit transmettre ses connaissances sur la manière comment un syndicat fonctionne selon les cadres institutionnels et légaux et elle m'a dit c'est très limité ça parce que ce type de processus sont basiquement pour reproduire la structure mais il n'y a pas d'espace où les légaux syndicats ouvrent pour parler des autres questions qui sont au cours et ça me fait venir aussi à une entreprise de je ne me le rappelle le nom le président de la fédération de commerce qui a un peu critiqué en critiquant le modèle québécois on a dit la question de la convention collective il a dit c'est bon d'avoir la stabilité mais c'est vrai que la convention collective qui se va négocier chaque 5 ans c'est un processus dynamique mais après la négociation on s'endort on s'endort et il n'y a pas la mobilisation il n'y a pas les membres actifs qui font des choses qui font avancer des choses ou il n'y a pas de processus de discussion donc à mon compréhension c'est c'est la notion d'éducation que je regardais dans les CTI c'est un peu plus large on va dire l'éducation comme un acte pédagogique des relations qui existent dans tout moment dans l'organisation et qui est plus intense dans l'action sociale dans l'action sociale spécifique même les rallies les rallies et la conversation commencent à occorrer beaucoup dans les rallies et aussi les ateliers on a un cadre on donne les ateliers sur les droits de travail mais nous sommes ouverts à le questionnement pour ça des travailleurs qui nous commencent à dire comment est-ce que la loi ne marche pas avec eux et une autre chose qui vient à ma tête c'est que quand j'étais en 2014 en train de participer avec l'association de travailleurs d'agence les délégués syndicats nous invitaient à un atelier qui était pour les délégués syndicats de différents organismes de différents syndicaux locaux parce qu'il est un atelier de trois jours avec certification et tout ça pour savoir comment appliquer la loi de travail et comment suivre le processus bureaucratique des syndicats pour faire la demande l'appel etc parler avec les boss etc donc c'était très bien pour connaître plus mais vraiment ce n'était pas utile dans le contexte des travailleurs migrants parce que c'était dessiné pour un contexte syndiqué collectivement organisé et défini institutionnellement pour travailler d'une certaine manière et quand on commençait à parler un peu des conditions des travailleurs les autres membres des syndicats qui étaient présents comme étudiants là ils nous ont comme dit oh oui c'est grave la situation des travailleurs ils me disent oui c'est grave mais il n'y a pas une réponse à cette inquiétude pour nous donner plus d'argumentation de comment on peut développer donc après on avait fait une analyse de ces ateliers et on avait développé notre propre outil on peut utiliser les modèles qu'on avait appris mais ce n'était pas la réponse il y a une distance terrible très large on va dire entre ces processus éducationnels et les processus qu'il y a à l'intérieur des centres de travail parfait et Cyd peut-être brièvement pour répondre aux questions qui ont été adressées voilà c'est plus des commentaires je pense mais allons oui oui d'accord je commençais peut-être d'abord par la question de Mathieu effectivement il a raison le ratio fixé par l'AIR est de nature quasiment magique il relève du surréalisme parce que ce n'est pas un hasard c'est que la thèse Fortin est extrêmement prégnante au Québec depuis 2002 en fait c'est Fortin qui était à l'origine de cette formule entre guillemets magique et qui a beaucoup de mal à modifier alors bien sûr concernant la question de l'effet de percolation que nous avons appelé l'effet d'entraînement je n'en ai pas parlé parce que je n'avais vraiment pas le temps mais c'est un des indicateurs un des enjeux qui a été discuté et nous avons posé la question systématiquement en particulier aux organisations aux organisations syndicales à la fois au niveau des fédérations et au niveau des syndicats locaux et effectivement là on a un véritable clivage il y a un effet théorique de cet effet d'entraînement c'est-à-dire le fait d'augmenter le salaire minimum pourrait entraîner évidemment pour avoir un effet d'entraînement c'est un fait qui est extrêmement bien documenté dans l'ensemble des économies de l'OCDE en particulier et donc la question a été posée aux organisations syndicales de savoir pourquoi ne pas intégrer dans les clauses de négociations collectives intégrer dans les négociations de conventions collectives intégrer des clauses d'indexation et le problème qui se pose c'est qu'il y a un refus de la base les exécutifs sont d'accord même au niveau des responsables des fédérations il y a un accord extrêmement favorable à cette proposition il y a un accord très favorable à cette proposition le problème c'est au niveau de la base c'est les bases qui votent contre beaucoup de travailleurs syndicats en particulier que nous avons interviewé au niveau de la santé de la CSN et au niveau des bureaux par exemple au niveau de la FTQ n'hésitent pas à exprimer clairement leur désaccord en particulier les travailleurs qui ont entre 15 et 20 dollars de l'heure alors n'en parlons pas de ceux qui ont plus de 20 dollars de l'heure qui ont extrêmement peur de se voir de finalement de voir leur statut rabaissé à celui du salarié minimum et donc il y a une table de statut qui s'exprime très clairement qui est récurrente dans l'enquête et donc l'arrimage de ces clauses d'indexation et leurs négociations dans les conventions collectives il faut bien l'admettre n'est pas du fait des exécutifs ni des responsables mais vraiment au niveau de la base alors maintenant ça c'est au niveau endogène tout à l'heure j'ai parlé du niveau exogène aussi et là je rejoins ce qu'a dit Thomas et que je confirme parfaitement que l'enquête confirme parfaitement c'est les carences en matière de formation politique au niveau des organisations syndicales et ça d'ailleurs plusieurs responsables le reconnaissent au plus haut niveau d'ailleurs au niveau J'en ai eu plusieurs discussions ils le reconnaissent eux-mêmes et là nous avons un véritable problème qui n'est pas encore pris en charge mais qui est relativement admis au niveau des responsables syndicaux pour aller encore plus vite je dirais je profiterai juste d'un dernier point pour voir la comparaison avec les Etats-Unis en particulier parce que cette idée du caisse dollar après tout vient des Etats-Unis aussi et plusieurs stratégies aux Etats-Unis ont montré que cela a fonctionné par exemple cette alliance naturelle entre les groupes d'action communautaire et d'autres groupes comme le CTI par exemple et d'autres qui a relativement bien fonctionné aux Etats-Unis dans un autre contexte mais qui a relativement bien fonctionné vient du fait qu'il y a un système de fonctionnement de l'action publique qui pose problème aux Etats-Unis les centres de décision au niveau de l'action publique se situent au niveau local au niveau des Etats et au niveau des municipalités ce qui n'est pas le cas au Québec au Québec on doit faire face à cette incontournable ailleurs qui est entre les mains du gouvernement et donc où l'action publique c'est l'État et donc à mon avis la Russie s'il y a une relativisation à faire dans les critiques que l'on peut faire des organisations de l'action collective des organisations syndicales et des groupes d'action communautaire c'est de reconnaître effectivement l'extrême difficulté qu'elles ont au Québec à agir directement là-dessus et donc cette action d'autant plus que cette action est hautement fragilisée par la dispersion politique par l'absence d'une convergence politique et d'un discours destiné non seulement à la base au niveau endogène mais aussi au niveau exogène à d'autres acteurs majeurs de la société civile ces acteurs-là ont fait comme si ces acteurs-là n'existaient pas la CIE est omniprésente elle occupe les médias à côté la voie syndicale se présente comment dire fait montre d'un silence absolument assourdissant là-dessus ils en ont conscience et donc mais actuellement le débat est là donc voilà je m'arrêterai là merci voilà et on voit aussi avec quasiment l'absence quasi de débat total sur le salaire minimum dans un contexte où on nous parle de pénurie de main-d'oeuvre c'est assez hallucinant donc voilà on arrête ici il est 11h30 je suggère de prendre une pause courte 5 minutes 11h35 on reprend on aura deux présentations d'une douzaine de minutes et on pourra conclure avant midi 15 donc voilà ça sera Manuel qui va vous accompagner pour la troisième partie c'est donc merci beaucoup merci pour continuer ici on a la troisième et dernière section pour parler un peu plus et dans la troisième session s'appelle un rapport au travail en transition donc et je vais procéder à la présentation des personnes et la première présentation va venir de la part de Diane Gagné qui Diane est professeur professeur dans le département de gestion des ressources humaines de la université de Québec à Trois-Rivières elle est aussi même du GIREPS même du réseau québécois en études féministes et même du centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du travail du crime donc elle va présenter à propos elle va parler à propos du travail qui est le titre j'ai travaillé pendant 17 ans pour FACOL rapport au travail et varier à l'emploi des personnes assistées sociales les auteurs c'est une production collective les auteurs sont Marie-Pierre Boucher Anthony Desbières Marie-José Dupuis Diane Gagné et Yannick Noisseau c'est une recherche bénéficier du soutien financier des deux organismes subventionnaires le MITACS et le Conseil de recherche en sciences humaines donc c'est ça Diane tu peux procéder après je vais présenter à Philippe Merci beaucoup Manuel en fait c'est ça c'est une recherche partenariale qu'on a menée avec le collectif de lutte à la pauvreté on a fait plusieurs entrevues la question qu'on nous posait aujourd'hui là-dessus c'était le rapport au travail est en transition puis on partait de l'idée nous on partait de l'idée qu'il y a eu une évolution du droit d'assistance et du langage qui impose dorénavant une conception d'une citoyenneté fonctionnelle responsable méritante le discours ambiant est à l'employabilité pour continuer un peu dans ce qu'on disait dans le temps on disait bon il y avait un droit de la formation pour que l'employeur puisse s'ajuster pour que le travailleur puisse s'ajuster et maintenant c'est rendu que c'est l'employeur qui doit être employable le travailleur qui doit être employable la question qu'on nous posait c'est comment le besoin d'être en mesure de se projeter dans le travail qui fait sens peut constituer un ressort de mobilisation des travailleurs et des travailleuses et pour la place de répandication qui résonne en eux et elles mais en fait la première question que je vais laisser poser c'est quoi un travail qui fait sens et on va regarder ce que les personnes rencontrées nous ont dit mais une chose est certaine dans notre recherche en fait ils sont incapables de se projeter dans un travail qui fait sens on a rencontré des gens sur l'aide sociale qui sont qualifiés d'aptes au travail on a fait huit groupes de discussion on voulait déconstruire les préjugés on voulait comprendre les personnes pourquoi comment ils vivent cette injonction au travail on a fait aussi une revue de littérature on a recruté les gens on a eu huit groupes de deux à huit participants dans sept régions Montréal Trois-Rivières Sherbrooke Lannodière Lévis Québec Outtaouais Sherbrooke pour voir pour leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent eux c'est quoi c'est quoi les gens sur travail c'est quoi qu'ils vivent c'est pas les barrières qu'ils rencontrent c'est quoi eux c'est pas pour eux un travail qui fait sens justement et et la question qu'on leur posait c'est que depuis les 30 dernières années la lutte contre la pauvreté passe par des mesures d'incitation à l'emploi ou de réinsertion du travail mais comment ça se passe pour eux comment ils réussissent ou pas à réintégrer et ils ne s'est pas réintégrés bien souvent donc d'où pourquoi je vous dis ils sont incapables de se projeter donc ça ne peut pas être un ressort de mobilisation et ça ne peut pas non plus être une place de revendication puisqu'ils ne se retrouvent pas ou peu sinon un ou deux beaux cas qu'on a pu rencontrer sur les 40 quelques personnes qu'on a rencontrées qu'est-ce qu'ils nous disaient ces personnes-là un travail qui fait sens bien en fait qui fait sens dans quoi fait sens dans l'idée d'inclusion économique et de participation sociale bien pour eux le bénévolat fait aussi sens et pourtant le bénévolat n'est pas reconnu comme étant un travail rémunéré donc ça ne rencontre pas la partie économique mais ça fait sens quand même parce qu'ils participent à la société et pour eux ils ont les mêmes ambitions que nous que tout le monde qui travaille ou pas eux ils se disaient mais moi là je fais partie de la société mais il y en a qui avaient beaucoup de préjugés dans leur environnement et qui se gardaient un petit jeune qui ne le disaient même pas à leur propre famille qu'ils étaient sur l'aide sociale fait que vous voyez que la symbolique est importante ici ça ne peut pas faire sens pour eux l'idée était de dire bien en fait ils ont la même représentation économique et symbolique du travail mais ils n'ont certainement pas le même bagage d'expérience et les mêmes qualifications pour y arriver c'est ce qui ressort grosso modo de ça leur rapport au travail est en fonction de ceux qui ont une expérience concrète du travail versus ceux qui en ont moins ou qui ont toujours été dans des endroits dans des emplois précaires ou des emplois de bénévolat il y a quelqu'un qu'on a rencontré je ne me souviens pas si c'est à Québec ou à Lévis mais qui nous disait bien écoute si ça marchait l'incitation au travail fait 25 ans sur l'aide sociale je les ai toutes asseyées je suis encore là donc à quelque part il y a quelque chose qui ne fonctionne pas l'autre constat qu'on a fait dans le rapport au travail c'est que ce n'est pas volontaire ou très peu volontairement qu'on se retrouve à l'aide sociale unanimement les gens nous disaient on tombe sur l'aide sociale donc il y a cette idée de chute il y a cette idée de c'est donc pas plaisant on ne fait pas ce choix-là on vit des épreuves et on faisait le constat qu'on n'est pas capable de les accompagner dans ces épreuves-là on manque le système d'aide sociale n'est pas capable d'accompagner les gens dans leur épreuve et qu'importe l'épreuve que ce soit un accident de travail qui n'a pas été reconnu que ce soit un accident de voiture que ce soit des problèmes de santé mentale que ce soit des divorces que ce soit ils sont difficiles c'est difficile d'être accompagné selon les besoins qu'ils avaient ensuite on a vu qu'ils étaient capables de développer des grands beaucoup beaucoup de stratégies de survie parce que comment vous voulez vivre avec 600 et quelques dollars par mois et bien sûr la plupart il y en a une même qui nous a dit je ne vendrai pas mon âme pour faire un travail de mad un mec job elle dit j'ai besoin de me respecter et de travailler dans la dignité eux autres aussi ils ont un idéal du respect de soi et ça dénote en fait comme trois niveaux de leur rapport au travail ils ne veulent pas un travail qui les alienne eux-mêmes et qui alienne leur liberté ils ont aussi un idéal un travail idéal et humanitaire ils ont besoin d'être productifs d'être capables de faire des choses mais pas des choses nécessairement économiques dans ça et il y avait beaucoup de personnes et surtout les femmes qui nous répondaient comment tu veux que je prenne soin de mes enfants ou de ma famille il y avait toujours cette vocation et ce sens de l'entraide je veux faire quelque chose que j'aime je veux que ça soit bon pour mon âme pour l'humanité puis ça ça ne leur a jamais pris pour eux ils n'étaient pas prêts à sacrifier tout ça l'idée grosso modo parce que là il faut faire ça bien court l'idée en arrière c'était de se dire eux autres ils disaient mais en fait comment tu veux que j'y arrive quand mes conditions matérielles me mènent je suis dans l'extrême pauvreté il y a quelqu'un qui a dit moi et c'est ça quand on veut se faire un party on dit à ce qu'on part que m'emmène ton bird épinote on va souper ensemble tout ça cette extrême pauvreté cette difficulté à émerger et cette difficulté à sortir d'un parcours qui est circulaire finalement fait en sorte qu'ils ont de la difficulté le rapport au travail pour eux ils ne le voient même pas comme une transition c'est le bénévolat qui souvent les aide parce que c'est une stratégie de survie souvent ils vont aller faire des bénévolats dans les sources populaires ils vont aller faire du bénévolat dans les banques alimentaires et ça leur permet d'aller en chercher ou ils vont aller faire du bénévolat chez Concept à Trois-Rivières puis ils vont pouvoir s'acheter des vêtements pas très chers comme il y en a un qui disait il était content il venait de se trouver une paire de pantalons qu'il va garder pour aller faire ses entrevues parce que là l'autre qui était noir a été rendu grise ce constat d'extrême pauvreté rendait difficile pour eux pardon on a trois minutes parfait donc comment ils font qu'est-ce qu'ils pensent aussi des parcours d'insertion il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes il y en a un notamment qui nous disait j'ai essayé de me faire subventionner une formation mais c'était en éministerie c'est pas quelque chose en demande donc ça a été refusé il y en a un qui disait quand t'as un agent qui t'écoute ça va mais moi j'ai demandé à changer d'agent parce qu'il comprenait pas ma réalité puis ils m'ont dit non t'as rien qu'à trouver un emploi si ça fait pas ton bonheur fait que s'ils ont des problèmes avec le système si ça fonctionne pas et il y en a un qui nous a même parlé qui nous a dit ben ils donnent un livre que j'appelle le manuel du petit esclave comprends-tu bref ils se sentent pas appuyés ils se sentent pas capables de s'en sortir avec les outils qu'on leur propose puis il y a eu une remarque qu'on a tous trouvé très intéressante dans le groupe de recherche en fait on demande aux plus démunis de la société d'être plus organisés que tout le reste de la société finalement parce que c'est ça l'exercice c'est survivre avec 680 dollars par mois il émerge de ça que de nos groupes de discussion puis de la parole qu'on leur a donnée il émerge que l'intégration n'est pas toujours réussie et on est modeste quand on dit pas toujours les stigmates que ces gens-là vivent sont très nombreux on comprend pas cette idée de chute et on est sous on a encore souvent des préjugés et ils trouvent ça très difficile aussi quand arrive le temps d'aller faire des entrevues on retrouve toujours un point de bascule dans leur vie puis honnêtement ils sont très débrouillards parce qu'il y a plein de stratégies de survie qui sont mises en oeuvre et leur rapport au travail pour finir avec la question qui nous était demandée est franchement très conditionné par cette injonction au travail s'il y a des questions on y reviendra à la toute fin j'ai essayé de résumer ça très brièvement merci Diane c'était génial bon maintenant on va passer à Philippe Philippe Barret il est professeur à l'école de réduction industrielle de la université à Montréal et il va nous parler sur les textes qu'il a produit qui s'appelle expressivité inconstance et ressources du travail d'artistes interprètes et danses à Montréal tu peux prendre la parole Philippe et après on va pardon après on va avoir les questions dans la même dynamique qu'il y en avait avant merci parfait merci Manuel et bonjour à tous encore une fois toutes mes excuses une voix caverneuse mais qui est en processus de guérison suite à un gros refroidissement saisonnier donc c'est ça le papier que j'ai écrit et j'en remercie encore une fois les éditeurs de ce numéro de cette publication porte sur un travail d'enquête que j'ai mené en 2017 quelque chose comme ça 2017 2018 sur les artistes interprètes les artistes professionnels de la danse donc les danseurs les danseuses principalement en danse contemporaine c'était essentiellement cette population-là on parle ici d'une population de travailleurs de travailleuses essentiellement urbains à l'échelle du Québec on a plus ou moins 600 professionnels de la danse qui sont principalement à Montréal un petit peu à Québec mais qui sont essentiellement dans ces grands pôles urbains alors l'enquête aussi et puis je l'indique dans l'article était vraiment le fruit d'une expérimentation méthodologique j'ai vraiment voulu tester quelque chose de nouveau que j'ai appelé seconde voie et qui prenait en fait je cite Célestin Freinet qui n'est pas un spécialiste de la méthodologie de la recherche mais c'est un pédagogue qui je trouvais très inspirant qui parle d'expérience tâtonnée comme un double processus qui permet à la fois de décloisonner les frontières et puis ici en fait c'était les frontières qui séparent le chercheur de la population qui l'étudie donc ce processus de décloisonnement des frontières et ce processus aussi je dirais de déconstruction des certitudes du chercheur et ces certitudes-là et puis ce n'est pas juste les miennes c'est un peu celle de nous tous ici dans les études les spécialistes des études du travail portait notamment sur la question de la précarité je voulais questionner cette question-là de la précarité en quoi en fait le concept le vocable le mot là peut caractériser le métier de ces artistes de la danse qui sont des travailleurs pauvres là je vais y venir tout à l'heure alors le processus d'enquête c'est ça c'était mon travail de collecte de données mon travail de réalisation des entretiens mais aussi huit artistes professionnels deux hommes six femmes d'âge différent d'avancement aussi différent dans la carrière il y avait toutes jeunes qui rentraient qui sortaient de l'école supérieure de danse qui rentraient sur le marché du travail donc d'âge et d'état d'avancement différent dans la carrière et l'objectif était qu'ils produisent leurs propres récits sur leur métier qu'ils disent leur métier à travers des récits qui étaient soit des récits autobiographiques soit des récits qui étaient produits en fait par d'autres artistes et donc ils menaient en fait des entretiens de manière très libre sur leur métier c'est quoi le métier aujourd'hui d'artiste de la danse l'objectif ultime de tout ça c'était de mettre en évidence justement la pluralité des régimes de sens la pluralité des régimes de jugement de valeur etc. sans avoir à prendre un a priori particulier et effectivement la question de la précarité qui est endémique dans ce secteur est apparue très rapidement comme beaucoup trop étriquée aux yeux des artistes de la danse pour qualifier leur métier ils ne voulaient pas parler de travail précaire même s'ils vivent clairement des revenus qui sont assez ridicules par rapport je vais le mettre en évidence par rapport à leur travail véritable et donc ils ont mis en évidence en fait le produit de cette recherche là était de mettre en évidence quatre concepts ou quatre catégories analytiques qui disent leur métier c'est le vivant le sacré l'inconstance et l'usure et on retrouve en fait quelque chose qui est assez central qui est au cœur de la littérature en sociologie du travail sur le travail des artistes ou en sociologie de l'art si on prend notamment les travaux de Menger très connus dans ce champ-là qui met en évidence en fait le paradoxe du travail ce que Menger appelle le paradoxe du travail artistique et qu'il associe en fait c'est un intérêt qui est assez fascinant en soi qu'il associe en fait à beaucoup d'autres professions créatives et notamment aux emplois scientifiques il y a eu des travaux effectivement comparatifs qui ont étudié à la fois l'organisation du travail etc et ce paradoxe-là dans le secteur artistique et dans les emplois scientifiques et on voit qu'en fait il y a énormément de convergence autour de ces emplois-là autour d'une part d'un haut niveau d'expressivité dans l'art dans la science aussi mais probablement plus encore dans les professions artistiques c'est évidemment des professions qui sont typiques des valeurs expressives du travail qui offrent la possibilité d'une autoréalisation de soi d'un travail gratifiant d'un travail qui est socialement valorisé et d'autre part ce sont des emplois qui en même temps offrent finalement les pires ou presque les pires la Diane c'est pas exactement encore les mêmes mais des conditions matérielles de travail qui sont assez médiocres dans une autre recherche assez récente que j'ai faite dans quatre professions des arts de la scène dans la danse on trouvait 61% des répondants qui déclaraient gagner moins de 20 000 dollars par an donc ça vous donne un peu une idée et effectivement j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais on a des professions qui sont extrêmement sélectives plein de mécanismes de sélection à l'entrée qui sont extrêmement forts et qui s'opèrent en fait dès le plus jeune âge tant dans le domaine de la danse que dans le domaine de la musique etc on a toute une série de mécanismes de levier qui vont finalement comme écrémer la possibilité pour des jeunes de s'insérer dans ces métiers là donc on a un très haut niveau de professionnalisation de ces métiers là notamment par ces mécanismes de sélectivité aussi par un très haut niveau c'est assez étonnant de formation le pourcentage de cette population là qui est détentrice détenteur plutôt d'une formation au niveau supérieur post-secondaire est extrêmement élevé ça l'est dans la danse ça l'est encore plus dans le secteur de la musique par exemple où on trouve une proportion folle de gens qui détiennent maîtrise doctorat en musique avec des revenus qui sont assez peu différents de ceux de la danse en moyenne mécanisme de sélection je n'ai aucune idée du temps aidez-moi toi 5 minutes encore ok ok quels sont les grands facteurs de précarisation de tous ces métiers là je vais passer rapidement mais on pourrait le détailler premier facteur je pourrais en parler longuement mais c'est définitivement le statut des artistes et la loi cette fameuse loi de 1987 la loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène du disque du cinéma qui singulièrement dans le domaine de la danse est inapplicable pour de multiples raisons le concept lui-même de producteur dont fait état la loi est d'une part relativement ambiguë et aussi je dirais relativement en décalage avec la réalité de leur métier le chorégraphe dans la plupart des situations est un quasi-employeur pour bon nombre d'artistes de la danse et bon c'est ça on pourrait en parler longuement toutes les formes d'autoproduction des artistes aussi les formes de coproduction entre artistes etc. crée un décalage énorme entre la réalité de leur activité et et ce que prévoit la loi en fait en termes de représentation d'une part et de négociation de normes minimales d'emploi deuxième facteur de précarisation je dirais c'est des effets combinés de l'âge et du genre ça c'est assez typique c'est ce que j'ai observé dans d'autres recherches après celle-ci sur la danse dans d'autres métiers de la scène finalement on voit vraiment des phénomènes presque de discrimination à l'égard des femmes plus avancées dans la carrière et là l'avancement dans la carrière dans le métier de la danse là c'est ces milieux de la trentaine quelque chose comme ça chez les comédiennes j'ai observé un peu la même chose dans la quarantaine même les comédiennes de renom etc. qui ont des carrières là en plan on voit leurs opportunités se réunir troisième facteur la nature même du travail ou de l'activité artistique un travail pluriactif polyactif contractuellement hyper flexible là aussi il y a un lien à faire entre cette activité là et finalement ce que prévoit la loi je pense qu'il y a un décalage historique entre cette loi et la réalité de ce travail là quatrième facteur des problèmes de santé santé physique qui sont récurrents dans ces métiers là j'en ai observé aussi ailleurs dans le domaine de la musique également cinquième facteur des facteurs d'inégalité voire de discrimination liée à l'appartenance à une minorité visible ou à un type d'écriture chorégraphique issue de la diversité culturelle par exemple pour moi en fait ce fameux paradoxe du travail créateur de Menger est moins un paradoxe en fait qu'une contradiction fondamentale en fait si on revient aux catégories qui sont mises en évidence par les artistes effectivement comment expliquer qu'un travail qui est à la fois le plus gratifiant possible soit aussi offre aussi les conditions les plus défavorables de travail et ces quatre catégories effectivement je l'ai dit tout à l'heure le vivant le sacré c'est que les artistes de la danse attachent beaucoup au travail du corps avant même celui des oeuvres là c'est la corporealité du travail de danseur qui les amène en fait à se relier à l'autre et donc il y a un lien très fort qui est certainement qui est fascinant à étudier là entre la corporealité et l'altérité finalement c'est ce qui permet c'est cette dimension sacrée de se réaliser par et pour la danse et qui prend la forme vraiment d'un dépassement de soi d'une construction de soi qui implique très étroitement le travail des chorégraphes et donc ce quasi-employeur là où c'est employeur de facto on a le temps on a le temps fini désolé oui est-ce que tu peux finir Philippe dernière chose c'est ça l'usure de 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 ce travail qu'on considère véritablement comme un phénomène ordinaire c'est ça et généré par cette pluriactivité etc conclusion moi je pense que c'est ça le sens de cette aporie plutôt que de cette contradiction vient en partie et puis il faut je pense prendre beaucoup de réserve là-dedans est-ce que la question du sens là permet de revendiquer plus de choses ou de je pense que c'est plutôt l'inverse ce que nous montre en fait cette recherche-là dans le milieu de la danse c'est que le rapport entre ces deux aspects a priori contradictoires du métier s'inscrit dans des dynamiques d'incorporation du travail précaire par l'intermédiaire de quoi ? des pratiques elles-mêmes de l'activité elle-même mais aussi par des principes de sens qui sont relatifs à des conditions normales de travail pour ces artistes-là qui finissent par considérer que le travail travaillé dans des conditions comme ça précaires finalement constitue des conditions normales comment on en arrive là mais notamment par des dynamiques de socialisation par les phénomènes comme je l'ai dit tout à l'heure de sélectivité à l'entrée des écoles à l'entrée du marché du travail etc. je termine là-dessus Manuel je veux toutefois signaler là donc on peut dire qu'on peut identifier là des formes institutionnalisées de légitimation d'une précarité plurielle mais ce n'est pas certainement la cause principale de la précarité des artistes ce que certainement cette précarité-là a une cause institutionnelle légale encore une fois mais on observe là que le travail qui fait sens ne génère pas nécessairement des mécanismes de revendication etc. qui sont plus plus favorables Merci Philippe merci beaucoup pour l'effort de finir et maintenant je vais éviter de faire commentaire c'est tout ça parce que je pense que c'est plus important de passer à les questions j'aime mes commentaires mais de toute manière je pense que c'est important de profiter le temps qu'on a pour les questions et les réponses et les dialogues est-ce qu'il y a des personnes qui a oui vous pouvez ok j'aurais une question pour Philippe en fait Philippe j'ai trouvé ça fort intéressant parce que je me rappelle quand je suis revenu aux études au début des années 2000 on se servait de la loi des artistes comme modèle pour développer la syndicalisation des travailleurs autonomes et 20 ans plus tard tu fais la démonstration que c'est un modèle qui ne tient pas la route tu peux-tu juste expliciter un petit peu plus et où tu vois les plus grands les plus grands manquements merci ok oui après on peut passer à Thomas je pense que c'était notre personne pour faire la question ça rejoindrait pas mal la question de Diane en fait j'étais curieux d'entendre Philippe sur le justement peut-être je ne sais pas dans quelle mesure tu es allé là aussi mais comme tu le dis pour le cas des danseurs et danseuses la loi sur le statut de l'artiste ne semble pas appropriée mais est-ce qu'on constate quand même des collaborations à ce moment-là ou des alliances avec d'autres corps de métier artistique je pense à l'UDA évidemment qui bon de ma perception s'en sortent un peu mieux dans la gestion de ce statut-là mais c'est peut-être aussi une perception erronée est-ce que des organismes comme le Conseil québécois de la danse ou je ne sais pas les organismes représentatifs justement d'un corps qui est tout petit donc j'imagine que c'est aussi ça leur enjeu c'est que c'est difficile de faire levier quand on est un groupe aussi restreint sur le plan numérique est-ce qu'ils réussissent à tisser des alliances avec d'autres groupes d'artistes qui éventuellement pourraient porter ensuite de façon unifiée des demandes de modification de cette loi-là ou d'ajustement mais merci beaucoup aux deux présentations je trouve que c'était très ça vient super bien compléter ce qui a été dit dans le reste de la matinée parce que ça donne la voix littéralement dans les deux cas vous avez vraiment utilisé les mots qui avaient été utilisés par les personnes dans les entrevues ou dans les groupes de discussion et j'ai trouvé ça à la fois émouvant très beau et des fois très déchirant aussi dans les réalités que ça recourt j'ai vraiment autant d'Yann que Philippe c'était super intéressant merci beaucoup merci après on va passer à Yannick et dernièrement je pense je vais lire la question de Jean-Noël Berroubet après Yannick on m'entend donc oui en fait moi j'ai une question pour Philippe et puis peut-être rajouter une précision si je peux permettre Diane je veux juste ajouter que dans le travail qu'on a fait de recherche auprès des personnes assistées sociales tu l'as dit mais j'aimerais quand même peut-être le réitérer encore plus fortement la plupart travaillent on a fait un listing des jobs que les gens ont occupés puis sur 44 personnes on a arrêté à peu près à 150 types de métiers qui avaient été énumérés donc ça je pense qu'il faut vraiment le dire oui la plupart non qualifiés mais quand même certaines il y avait quand même certaines beaucoup par exemple les hommes plus vieux dans le secteur secondaire les manufactures etc à une autre époque donc ça je pense qu'il faut le dire puis le processus de découragement c'est un processus itératif c'est la somme des expériences non concluantes le fait qu'on est victime de discrimination d'abus d'oeuvres non payées etc donc des assurances des expériences récurrentes sur le marché du travail un marché du travail qui est comme bloqué on embarque au bas de l'échelle mais on n'en sort pas donc ça je pense que c'est important de le mentionner puis l'autre élément aussi c'est je dirais l'inadéquation entre le système d'aide sociale puis la possibilité de désir de travailler à temps partiel ou de désir c'est peut-être un mot qui n'est pas exact mais parce que oui il faut le dire les personnes qu'on a interrogées avec le temps je comment je pourrais dire il y a une certaine usure pour employer un mot qu'a dit Philippe et qui fait en sorte que peut-être que l'emploi à 40 heures semaine temps plein ça devient difficile d'être un objectif pour ces personnes pour les personnes qu'on a interrogées et donc la question du travail à temps partiel devient importante puisque le système est fait que si tu travailles à temps partiel tu perds tes privilèges de l'aide sociale tu ne gagnes pas assez surtout dans un contexte où on ne peut pas te promettre un nombre d'heures d'une semaine à l'autre il s'agit que ton employeur Walmart je ne sais pas moi après Noël décide que tu travailles 8 heures cette semaine-là tu es foutu donc ça c'est un autre élément qui m'apparaît important puis que ça soit à la fois les emplois auxquels ils accèdent que les programmes d'insertion les dynamiques de qualification ne sont pas là donc on sort pas des emplois préquents par contre ma question pour Philippe elle va c'est plus sur la question est-ce que tu es allé explorer je dirais l'origine sociale ou les trajectoires sociales des personnes qui travaillent dans les milieux que tu as étudiées c'est peut-être bourré de préjugés ce que je veux dire mais j'ai l'impression que les gens qui arrivent à exercer des métiers artistiques chorégraphes etc là tu me diras peut-être que je dis n'importe quoi ça vient de l'éducation privée des écoles privées de familles relativement privilégiées de façon générale et est-ce que ça conditionne leur rapport à l'organisation collective donc c'est vraiment peut-être que je dis n'importe quoi mais la question c'est surtout est-ce que l'origine sociale les trajectoires antérieures ont un impact sur les modalités d'organisation je dirais que tu peux et le rapport au travail et donc aussi la capacité de vivre avec une certaine précarité je ne sais pas donc je ne sais pas comment on voit ma question mais c'est la question que je voudrais être finalement il y a une question écrite par le chat par Jean-Noël Berrouvé autour de la pandémie COVID-19 gigaéconomie par localisation elle dit avec la pandémie de COVID-19 le monde de travail se fonde au profit des GAFAS et des Big Tech qui n'est pas pratiquement à aucun impôt ici question est-ce que les entreprises locales restantes éviteront le risque de louer des locaux au centre-ville au profit du travail numérique précaire complètement isolé en solo à la maison sur un laptop sur une base contractuelle sans aucun syndicat ni aucune garantie d'emploi à une entreprise à court ou long terme puisque l'État pour encourager la reprise économique rapide va subventionner largement ce nouveau mode de travail à distance jusqu'à jour où l'on se apercevra qu'il y a de plus en plus de travailleurs qualifiés mais encore plus précaires que nous qui travaillent désormais discrètement dans l'extérieur du Canada pour nos entreprises locales restantes c'est ça la question c'est un peu là mais si ce n'est pas clair peut-être qu'on peut demander à Jean-Noël à clarifier mais c'est ça ce sont les questions et peut-être qu'on peut essayer de répondre à ça oui il y a un au Philippe qui va prendre la parole il y a un veux-tu commencer il y a un tu peux comment ça en fait pour faire suite au commentaire de Yannick effectivement j'ai été trop rapidement sur toutes les barrières à l'emploi puis c'était très pertinent de l'ajouter Yannick que j'étais vraiment contente puis la question de Jean-Noël bien en fait dans le cadre de la recherche que je présentais ici je ne saurais pas comment lui répondre mais définitivement cette précarité-là la question que tu poses se pose aussi qu'est-ce qui va arriver dans le centre-ville qu'est-ce qui va arriver de ça et comment on va réintroduire parce qu'en fait c'est ça la grande question comment on va réintroduire le travail à temps plein dans nos lieux dans nos institutions maintenant que les gens ont pris beaucoup goût c'est très polarisé dans tous les milieux de travail c'est très très polarisé il y a des gens qui ne rêvent que de revenir à temps plein puis il y a des gens qui ne rêvent que de rester à temps partiel puis dans le milieu il y a un continuum ça fait que ça va être vraiment intéressant de voir et tous les impacts que ça aura c'est la période d'incertitude la plus grande qu'on aura pu connaître et la chose qui est certaine c'est que c'est les plus pauvres qui sont encore les plus impactés dans le moment avec ça s'il y avait déjà peu d'espoir de sortir de ce moule circulaire de précarité puis d'emploi de bas d'échelle qu'est-ce qui va leur rester c'est inquiétant il va falloir qu'on revisite certainement les programmes de l'aide sociale et qu'on qu'on redéfinisse les choses merci Philippe est-ce que tu as quelques réponses oui sur la double question Thomas et Diane je la prends en même temps sur cette fameuse loi sur le statut de l'artiste je ne suis vraiment pas je ne suis pas juriste d'abord je ne suis pas un spécialiste de cette loi mais effectivement c'est comme une surprise parce que en discutant avec des juristes du travail effectivement cette loi qui apparaissait comme quelque chose de très positif pour protéger et représenter les artistes elle leur offre une voie un droit à la représentation et à la négociation alors qu'ils ont le statut de travailleurs autonomes ils sont tous pigistes dans le secteur de la danse et 97% de ces artistes qui sont des travailleurs autonomes c'est effectivement comme une mauvaise surprise que ça ne marche pas et je pense qu'il y a plein de facteurs explicatifs qui sont liés à ça c'est ça dans la communication tout à l'heure changeant pointé 2 je pense que la notion de producteur est problématique et donc on ne parle pas d'employeur évidemment ce n'est pas des travailleurs ce n'est pas des salariés ce n'est pas des travailleurs autonomes il n'y a pas d'employeur mais qui sont les producteurs c'est ça très souvent le chorégraphe et cet employeur de facto est quelque part le producteur c'est extrêmement difficile quand on est dans ce travail justement qui fait sens de dépassement de soi de construction de soi par et pour ce métier très particulier la danse en même temps de négocier des conditions minimales de travail etc c'est ça la difficulté et on pourrait en c'est ça je pense c'est tout le défi de révision de cette loi qui a été mise sur la glace par l'actuel gouvernement il y a un processus de révision des lois sur le statut de l'artiste qui devait avoir lieu et qui ont été arrêtées mais ce serait extrêmement intéressant de voir en quoi on peut dépasser cette difficulté là probablement en arrivant à des formats comme plus classiques de protection sociale où les artistes n'auraient pas à négocier au cas par cas avec avec leurs producteurs leurs conditions de travail deuxième chose c'est directement lié à ça c'est ça c'est leur travail pluriactif polyactif où ils multiplient en fait les projets artistiques pour pour simplement en vivre minimalement comment encore une fois aller négocier au cas par cas ces conditions-là ça marche plutôt bien dans le secteur du cinéma un peu aussi également pour une partie des comédiens c'est très difficile pour le secteur de la danse c'est très difficile pour les musiciens les musiciennes les artistes du cirque tout dépend de l'employeur donc bon c'est difficile de répondre au-delà de ça mais ce statut est vraiment problématique l'autre chose c'est ça ta question Yannick non je n'ai pas regardé l'origine sociale mais écoute cette origine sociale elle est relativement diversifiée on trouve de tout beaucoup dans enfin beaucoup de cas dans ces milieux artistiques c'est sûr qu'on voit plutôt des milieux plutôt privilégiés culturellement pas nécessairement socio-économiquement là c'est sûr que les familles etc constituent souvent la base et les artistes souvent mettent en évidence qu'ils n'ont pas choisi cette carrière-là quand on commence la musique à 5 ans quand on commence à danser à peu près au même âge c'est clair qu'on n'a pas entièrement choisi de mener ce type de carrière-là mais je ne pense pas que ce soit ça qui explique véritablement les problèmes de représentation au contraire et puis ça c'est plutôt mes recherches récentes qui m'amènent à observer ces choses-là on voit une très grande forme en fait de créativité à la fois organisationnelle dans la création de nouvelles formes d'associations d'artistes qui sont directement créées par les artistes eux-mêmes et une très grande créativité aussi dans les formes d'action qui sont mobilisées par ces artistes pour revendiquer un travail meilleur et là la pandémie nous permet de générer un chantier de recherche assez extraordinaire parce qu'elle était le lieu d'une explosion de nouvelles formes d'organisations d'artistes qui travaillent ensemble avec des formes hiérarchiques où on n'a plus un chorégraphe qui est responsable d'une compagnie mais on a souvent une tournante au sein des chorégraphes on a des formes nouvelles de gouvernance de ces associations là aussi et des formes nouvelles d'action de revendications qui effectivement sortent un peu des marges des associations représentatives traditionnelles qui voient effectivement leur échapper toute une série de dynamiques de revendications etc Merci Merci beaucoup S'il y a un autre commentaire quelque chose sur la question de Jean-Noël Berroubet qui est un peu lâche la question et c'est relié au COVID mais peut-être j'ai l'impression que ça va affecter beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à regarder le travail de la maison comme une stratégie après post-pandémique je pense que ça va venir aussi et je pense que ça va affecter beaucoup en termes de comment questionner la précalisation quand tout est plus fragmenté qu'avant donc c'est une chose à penser oui s'il y a quelques commentaires pour simplement dire rapidement les secteurs artistiques n'ont pas échappé à ça parce que dans les mesures publiques d'aide de soutien en fait au secteur artistique le numérique a été une voie d'action privilégiée par le pouvoir politique qui a donné des résultats c'est ça qui sont moyens parce que c'est ça beaucoup d'égards ça a comme perturbé la création la création artistique qui se prête assez mal à ce type à ce type de choses donc voilà tout ce que je peux dire là-dessus s'il n'y a pas plus de questions je pense qu'on peut on peut remercier à tous les participants à la personne qui a entendu la présentation le lancement de ce texte qui était très génial aussi à Yannick aussi de tous les présentateurs à Tchelki pour la coordination du travail phénoménal et à toutes les personnes qui sont venus ici voilà moi je remercie tout le monde même chose pour moi merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo